Guillaume, t'es de retour avec quelque chose de vraiment intéressant. Bien c'est ça, ça me tentait de te parler de personnalité, puis de corps, si je peux dire aujourd'hui, parce que dans la psychologie, tu sais, quand on regarde un petit peu comment une personne se comporte, on se dit, ok, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne se comporte de telle ou telle façon, ou réfléchit, ou pense, ou choisit des choses, ou voit des choses, ou perçoit des choses, parce que tout le monde perçoit la réalité différemment, donc on se dit, ok, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va prioriser telle information ou telle chose dans l'environnement, puis il y a d'autres personnes qui s'en foutent complètement, puis ils vont voir complètement d'autres choses. Parce que ça rend ça difficile, communiquer les uns avec les autres, puis s'entendre, puis faire des équipes, puis avoir des common goals, parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Puis c'est incroyable à quel point, c'est pas juste une question qu'on ne veut pas le voir, c'est vraiment notre cerveau, il inhibe des choses, il fait abstraction de certains éléments dans l'environnement, puis il priorise des choses. Puis tu parles à une autre personne, puis c'est complètement une autre réalité. Et donc c'est ça le défi de la communication, c'est qu'on communique entre nous, avec des cerveaux qui ne voient pas les mêmes choses. Donc ça, c'est vraiment difficile du côté relationnel, puis fonctionnement, puis imagine dans une société quand personne ne voit la même chose. Puis une des choses qui est super importante, ce sont les traits de personnalité. Et tu sais, la personnalité, tout le monde, ça intéresse un peu tout le monde. La personnalité, comment on est fait, moi je suis comment, toi t'es comment, est-ce qu'on peut le lire. Puis tu sais, il y a plein d'affaires qui ne sont pas super scientifiques là-dedans, parce que tu as toutes sortes de tests de personnalité avec des couleurs, puis toutes sortes de choses. Je ne sais pas si toi, tu t'es déjà intéressé à ça. Bien, ça m'intéresse, mais je n'ai jamais pris une test. Non? Non. Même pas à l'école ou… Peut-être, bien j'avais pris des tests d'aptitude. Oui. Puis ils m'ont dit que je vais devenir une performeur de rue. OK. Ils n'ont pas tombé loin. Ça a quand même pas été possible. Mais non, jamais pour mon attitude comme sexy psychopathe ou des choses comme ça, jamais, non, jamais fait ça. Je tombe dans quoi, moi? Bon, OK, je vais t'expliquer les traits de personnalité. Il y a un modèle qui est scientifique, parce qu'il faut vraiment être scientifique à propos de ça. On peut dire vraiment n'importe quel marketing à propos de la psychologie, puis tu peux vendre n'importe quelle idée, puis toutes sortes de choses. Il y a un modèle qui est vraiment solide depuis presque 30 ans. C'est le Big Five Factor Model. OK. Les grands cinq. Les grands cinq, exactement. Comment je dirais? Tu sais, en science ou en psychologie, souvent en psychologie, mettons, tu vas avoir un chercheur ou tu vas avoir un penseur qui va arriver avec une hypothèse. Ou, mettons, une vision des choses. Puis là, ce chercheur-là va dire, « Hum, j'ai le sentiment que telle chose se passe. OK, let's find out. » Puis là, il faut que tu l'expérimentes. Là, tu fais des models. Puis après ça, tu testes, puis tu raffines ton modèle, tu sais. Mais le problème, c'est que ça part avec une vision qui est déjà faite, qui s'appart avec une espèce de format, tu comprends, qui est comme l'instinct ou la théorie. Le Big Five Factor Model est athéorique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de théorie à la base. C'est du raw statistical power. C'est ça qu'on a comme information, alors prends-le, c'est ça? Exactement. Au lieu de partir du fait que moi, je le feel comme ça, fait qu'on va essayer de mesurer ce que moi, je veux voir, tu comprends, parce que ça crée un bias, tu sais, ce qui est normal. Tu sais, à un moment donné, on fait des hypothèses, puis on dit, peut-être que j'ai raison. Bon, mais ça oriente la recherche dans un certain sens. Mais la force du Big Five Model, c'est qu'on a fait, on ne sait pas ce qui se passe, mais on va poser des milliers et des milliers de questions, mettons, à toi. Je te pose des milliers et des milliers de questions sur toi, puis toi, tu réponds à toutes ces questions-là. J'ai beaucoup de temps libre, toi. T'as quoi? Oui, c'est ça. C'est ça, t'as du temps. Je ne traite pas beaucoup, toi, de toute façon. Puis là, on essaie d'extraire ce qu'on appelle des factors. OK. Des factors, c'est, comment je dirais? Des facteurs, c'est des variables que tu es capable d'extraire à partir des milliers d'informations que tu nous as données, de dire, mais il y a-tu des choses qui sont récurrentes dans toutes ces informations-là, qui ont l'air toutes différentes, mais dans le fond, si on regarde en arrière, est-ce qu'il y a des choses communes? Ça, c'est un facteur. Entre deux personnes qui ont pris le test? Oui, c'est ça, exactement. Mettons, à des milliers de personnes, on pose des milliers de questions. Fait qu'on a des milliers et des milliers de données à analyser. Puis là, on fait un factor analysis. Fait que c'est avec une analyse statistique, on est capable d'extraire. Ce serait quoi les variables cachées là-dedans? Dans les milliers d'informations, de réponses qu'on a reçues, y a-tu des choses qui reviennent? Bien, il y en a cinq. Il y a cinq choses qui reviennent. Ce sont ces cinq traits-là de personnalité. Et on a posé... Let's go, c'est quoi? Je suis curieux. Les cinq traits sont super puissants parce qu'ils prédisent le comportement. Chaque trait va prédire comment tu vas réagir dans certaines situations puis comment tu vas te comporter. Et c'est super puissant statistiquement. Puis puissant veut dire c'est fiable. C'est-à-dire que tu peux vraiment prédire précisément des comportements en te fiant sur ces traits-là de personnalité. OK? Je t'énomme, puis après ça, on les explique. Le premier, c'est le neuroticisme. OK? Neuroticisme. C'est ta quantité d'émotions négatives. OK. Si tu scores fort, t'as un haut score en neuroticisme, t'as beaucoup d'émotions négatives sur une base quotidienne. OK? Tu comprends ce que je veux dire? OK. Ça ne veut pas dire que si t'es faible en neuroticisme, que t'as pas d'émotions négatives. C'est juste que t'es moins influencé par tes émotions négatives. OK. Donc, quand t'es très fort en émotions négatives, t'es constamment bousculé par tes émotions négatives. Donc, les gens qui ont un fort neuroticisme ont plus d'anxiété, sont plus en dépression, sont plus défensifs, sont plus volatiles, sont plus grumpy, sont plus défensifs, sont plus… They retreat more, they're more… They retract more, they're more shy, they're more self-conscious. Exact. OK. OK. Je comprends. OK. Ça, c'est le neuroticisme qui fait ça. Ça, c'est un des traits. L'autre trait, c'est openness, ouverture. Quand t'es fort en openness, c'est les artistes. C'est les personnes qui ont beaucoup d'imagination. Think out of the box, creative people. Ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui ont une intelligence verbale élevée. Le IQ est beaucoup corrélé à openness, contrairement à tous les autres traits. Comment est-ce qu'on se croit ça? De quoi ça? La relation. C'est à cause que vous avez vu que plein de monde qui ont répondu de telle façon, ils ont aussi… Oui, c'est ça. C'est des corrélations. Ce n'est pas causal. Ça veut dire que tu peux avoir un high IQ… Puis être stupide. Non, un high IQ puis être… Être plus fermé, mettons. Pas être élevé en… Ou être vraiment ouverte puis d'être stupide. C'est possible aussi. Mais c'est influencé. Les personnes qui sont plus fortes en ouverture ont plus tendance à avoir un high IQ. OK. L'autre, c'est extroversion. L'extroversion. Donc, les personnes qui sont fortes en extroversion, ils vont vers les autres. Ils sont plus assertifs. Ce sont des gens qui sont plus volontaires. Ils aiment l'idée. Ils aiment… Ils sont assez charismatiques. Ils savent comment capter l'attention. Ils savent comment être convaincants. Ils sont capables de se dévoiler. Ils sont capables de manifester des émotions. Ils sont capables de s'affirmer, même si la personne en face n'est pas d'accord. Donc, ils sont capables de s'affirmer. C'est vrai que c'est l'extroversion. L'extroversion, c'est corrélé aussi aux émotions positives. Donc, tu sais, on a parlé du neuroticisme tantôt. Ça, c'est les émotions négatives. L'extroversion, c'est plus relié aux émotions positives. C'est aussi relié plus à l'impulsivité. Les gens qui sont très forts en extroversion sont plus impulsifs. Sadly, oui. Tu te reconnais-tu, quoi? Ah oui. Bon, toi, tu sais, tu me posais la question, moi, je suis quoi? Bien, c'est facile à dire. Tu vas voir, là. Donc, ça va être des gens qui vont plus prioriser l'instant présent que le futur, toujours. Le moment présent vaut plus fort parce que les émotions positives, ça se vit sur le moment puis c'est relié à la dopamine. La dopamine, c'est right now. Donc, c'est des gens qui ont du fun. Je suis une mix de plein de choses. J'aime ça. Bien, on a tous les traits. Oui. Mais on est tous à des niveaux différents sur les traits. Ça, c'est l'extroversion. L'autre, c'est agréabilité, agréableness. Ça, c'est la tendance à vouloir plaire aux autres, s'adapter aux autres, s'occuper des autres. Quand tu as une personne qui a des émotions négatives, tu vas aller taking care de cette personne-là. Tu vas t'en occuper. Tu vas vouloir la rendre mieux. Oui. Tu vas vouloir t'en occuper. Tu vas la mettre en priorité. Si tu as le choix entre toi et l'autre personne, tu vas t'occuper de l'autre personne avant. Oui. OK? Ce sont des personnes qui sont très à l'écoute, très empathiques. Ils cherchent le consensus. Teamwork, c'est super important. Ils veulent faire sentir les autres bien tout le temps. OK? Puis le cinquième trait, c'est la conscientiousness. Conscientiousité, en français. C'est un peu weird. Oui, oui. C'est le trait qui te rend organisé, qui te rend capable de reach goals, qui est capable de tolérer le fait que tu ne seras pas récompensé tout de suite. Tu vas être patient. Tu vas être capable d'attendre le reward plus tard. Ce sont les builders. Ce sont des gens qui sont méticuleux, précis, organisés. Ils sont capables de résister aux interférences. Ils sont très focus. OK? Ils sont capables de dire, « Ah, c'est tentant, mais non. » Ça, c'est mon goal. Oui, oui. Conscientiousness, ce trait-là, c'est le deuxième meilleur prédicteur du succès, en général, au monde, puis le succès financier au monde. Fait que c'est le deuxième meilleur prédicteur de succès, autant dans le milieu académique, à l'école, que dans le milieu du travail. Le premier facteur, c'est l'IQ. Intéressant. For silent, we're set for greatness. On va avoir plein de succès. Vous avez tout ça? Non, non, c'est pas... Mais j'entendais juste un peu, je scorerais moi-même. Oui. Puis c'est pour ça que j'étais comme... Oui, je te voyais réfléchir. OK, moi, j'ai quatre. Moi, c'est bon. Non, mais non, c'est même pas bon. C'est comme... C'est-tu normal que j'ai ça, puis ça? Mais dès que t'as dit tout le monde en a tout... On a tout, oui. J'étais comme OK, thank God. C'est ça, on a tout, mais à des niveaux différents. Niveaux différents, c'est ça, oui. Puis c'est ça. Mais dépendamment de comment tu scores, c'est très facile à prédire qu'est-ce que tu vas choisir, qu'est-ce que tu valorises, pour qui tu votes. Je veux vraiment prendre le test. Oui. Bien, c'est... Curieux, maintenant. Un test que tu peux faire à la maison qui est assez fiable, c'est understandmyself.com, ceux qui veulent le faire. OK. Ça coûte 10 piastres. OK. Puis c'est comme une espèce de version abrégée du Big Five, mais il est assez reliable, je dirais à 90 %. OK. Ça fait que c'est pas le full test, mais c'est quand même un test qui est juste une centaine de questions, puis un extrait du Big Five, puis ça donne quand même 80... Oui, c'est ça, exactement. 80-90 % d'efficacité, de précision. C'est très, très puissant. Puis c'est très bien fait parce qu'il donne vraiment tout ton indice de personnalité, puis il te l'explique c'est quoi, puis pourquoi tu te sens comme ça. Puis pourquoi je voulais parler de ça, c'est que les traits, à partir de 20 ans, tu peux pas les changer, vraiment. Avant 20 ans, ça s'appelle plus du tempérament parce que c'est trop en train de se forger. À 20 ans, ça devient relativement cristallisé puis ça bouge plus beaucoup. Intéressant. Fait qu'il faut que tu deales avec. Et ça, c'est le but de ta vie. Dealer avec ta personnalité puis faire des bons choix stratégiques. Travailler sur des petites affaires, il faut que t'améliores, dépendamment du goal que t'as. Des fois, tu fais, OK, ce but-là nécessite plus de ce trait-là. Donc, je vais travailler un petit peu plus fort pour modifier ça, mais tu sais, tu peux pas modifier ton trait de personnalité. Tu peux juste le faire bouger un petit peu. Tu peux travailler un peu, mais pas à l'extrême parce que ça va être trop énergivore, si je peux dire. Oh shit, alors je dois le virer, ce gars-là, parce qu'il va pas changer. Il va jamais changer. Il travaille sur lui. Pourquoi pas sinon? Oui, il travaille sur lui maintenant. OK. C'est intéressant. I'm always working on myself, tu sais. Mais tout le monde, on fait ça. On fait des petits affaires. Est-ce que tu te reconnais dans ces traits-là, toi? Oui. C'est lesquels tu te reconnais le plus? Dans le… Le critical, uncooperative, suspicious, l'agreeableness. Ah oui, hein? Il est suspicieux de tout. I'm suspicious of everything and everyone. Ah oui? Moi, je suis ouvert. J'ai un peu de neuroticisme, comme j'ai des pensées que ça va pas marcher, négatif, mais je ne les laisse pas contrôler tout. Je pense vraiment au futur et j'ai fait beaucoup de sacrifices maintenant pour le futur. Je prends beaucoup sur mes épaules pour essayer de grandir mon empire et tout ça. Certains débuts, c'est important pour toi? Ah oui, très important. J'ai beaucoup de buts. Tu as organisé? Oh, oui. C'est comme ça que ça marche, tout. Bon, regarde. Regarde un peu le succès que tu as. Ça, c'est la conscientiousité. Je vais juste rentrer ici, là. Tu vas juste rentrer chez quelqu'un. Oui, oui. Tu regardes les choix que cette personne a fait. Tu vois qu'est-ce qu'elle valorise. C'est très facile à voir. Quand tu es sensible à ça, une personne qui est low in conscientiousness ne peut pas faire ce genre de choix-là. Regarde, tout est parfait ici. Tout est bien organisé. Tout marche toujours. Ça fait plusieurs fois que je viens. Il n'y a jamais une graine de poussière ici. C'est parfait, ça. C'est tout de l'isolésé avant que tu arrives. Bien, ça, c'est la conscientiousité. Tu ne peux pas réussir à être en... Tu vois, tu as utilisé le mot « empire ». Oui. Pour utiliser le mot « empire », il faut que tu sois relativement high in conscientiousness. Ou « psychopathe ». Oui, mais tu peux être un « psychopathe ». C'est-à-dire, si tu es high in agreeableness, ça, c'est l'agréabilité, mais tu peux être disagreeable. Ça, c'est l'autre côté. Non, je suis agreeable. Oui. Je suis agreeable. Oui, ça va être. Je suis agreeable. Je fais ça. Puis, je suis très ouvert. Je ne sens pas bien si je cache quelque chose. Puis, comme nous, on parle. Oui. Puis, j'ai quelque chose que je peux te dire puis je ne le dis pas. Oui. Je ne le sens pas bien. Tu es très transparent. Oui. Parce que je sens qu'après, toute la conversation change. Oui. Je cache quelque chose. Ça fait bizarre. Oui. C'est comme si je le dis, c'est plus facile. Oui. C'est comme ça que je sens ou c'est ça que je pense. Puis, si je n'ai pas raison, là, on peut discuter puis tu peux monter quelque chose. Mais si je cache quelque chose, on ne va jamais se rendre à un bon point. C'est comme le stand-up. Si tu me vois sur la scène, c'est moi, mais avec un micro. Je n'ai pas un caractère. C'est juste moi avec des choses que moi, je trouve drôles. Oui. C'est vraiment ça. Mais tu vois ça, pour être capable, mettons, de négocier, tu me parlais tantôt, il faut que je fasse un phone call. Pour négocier, si tu es juste agreeable, tu ne pourras jamais négocier. C'est impossible. On me fourrit. Les personnes qui ne font pas d'argent dans la vie scorent toutes high in agreeableness. Oh, shit. Tu ne peux pas faire de l'argent si tu n'es que agreeable. C'est impossible. Oui, c'est impossible parce que tu vas dire oui à tout. Tu vas dire oui à tout. Même quand tu sais que tu te fais fourrer. Oui, puis tu vas avoir du guilt. Parce que les personnes qui sont high in agreeableness have guilt when it's like not appropriate. C'est en français. Ça ne sera pas approprié. Oui, oui. Donc, les regrets, la culpabilité, c'est très relié à l'agréabilité qui est élevé. C'est relié au neuroticisme qui est élevé aussi. Parce que si tu es très agréable, tu dépends des autres. Si tu dépends des autres, tu es dépendant. Si tu es dépendant, tu ne peux pas avoir d'émotions négatives under control. Tu vas tout le temps être dans tes extrêmes. Moi, je déteste être dépendant d'un quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je crée tout moi-même. Je déteste ça. Oui, oui, oui. Mais tu es capable de dire quand ça ne fait pas ton affaire, par exemple. D'après moi, si j'avais, mettons, qu'on joue à toi, à décortiquer toi un petit peu, tu n'es pas extrême en agréabilité. D'après moi, tu es average. Mais l'affaire avec l'agréabilité, ce qui est bon, c'est que tu vas être dans le milieu, mais tu vas être capable de bouger un peu plus. Il est bizarre, ce trait-là, parce que c'est le plus flexible. Parce que tu peux avoir un instant, un tempérament agréable, mais au cours de ta vie, il faut t'apprendre à être désagréable pour mieux négocier. Parce que sinon, tu vas tout le temps te faire abuser. Et les gens qui sont agréables se font toujours, toujours abuser. Puis ils deviennent, c'est comment tu dis, resentful? Comment tu dis ça en français? Resentful? Peut-être du raisonnement, c'est ça? Oui, mais c'est pas ça. Il y a un autre mot? Resentful, peut-être. Tu deviens aigre. Amère. Amère, amère, amère. Tu deviens amère envers le monde, parce que le monde ne t'aide jamais. Mais le problème, ce n'est pas le monde. C'est que tu n'es pas capable de négocier. Donc, quand tu as une agréabilité élevée, souvent, ça va être des gens qui vont créer plus d'émotions négatives parce qu'ils sont dépendants des autres. Puis ils font beaucoup pour les autres. Jamais rien ne leur revient. Donc, tu bâtis un schéma où le monde devient contre toi. Tu sais combien de fois j'ai des discussions avec des gens qu'ils pensent comme ça, puis ça me fâche. Ça commence avec toi. Puis après, j'ai l'air d'une fucking life coach. Ce n'est pas ça. C'est des choses que moi, je trouve simples. Oui. Tu dois t'aider. Oui. Mais pour ça, c'est parce que les gens, quand tu ne le sais pas que c'est un trait d'agréabilité, tu dis, c'est-tu moi, c'est aux personnes, qu'est-ce qu'il faut que je... Tu sais, quand tu ne le sais pas, tu ne te connais pas, tu ne sais pas si tu fais une erreur, tu ne sais pas si tu es assez tolérant, tu ne sais pas si tu es assez gentil. Puis là, en ce moment, on est dans des courants sociaux où tu n'es jamais assez gentil, tu n'es jamais assez compréhensif. Jamais, oui. C'est comme, mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. C'est comme, oui, il faut que tu sois empathique jusqu'à un certain point. Puis après ça, il faut que tu mettes des limites. Donc, ça veut dire que ça te prend ton extraversion pour t'affirmer. Mais ton extraversion va être inhibée, elle va rester faible si ton agréabilité est tout le temps élevée parce que tu ne pourras pas t'affirmer, parce que tu vas toujours déplaire à la personne en face. Fait que tu vois que les traits interagissent les uns avec les autres. Fait que, mettons, quand moi, je travaille avec une personne, c'est très facile juste voir comment une personne se place, comment elle hoche la tête, comment elle respire, comment elle se tient, comment elle fait son choix de vêtements. Qu'est-ce qu'elle priorise au niveau de ses traits de personnalité? Puis ça, dépendamment de ce qu'elle va dire, ah, j'ai telle difficulté ou je veux atteindre telle chose, il faut que tu calcules. Ça, c'est ses traits de base. Il va falloir aller ici. Fait qu'il faut que tu développes. On doit travailler sur ça pour qu'on ouvre ça. Ah, OK. Ça, c'est intéressant. Ça offre une grille d'analyse qui est absolument unique puis extrêmement solide et fiable. Est-ce que tu peux en savoir, par exemple, moi, si tu connais toutes mes traits, tu sais comment je pense à peu près. Est-ce que de ça, tu peux aussi savoir, je suis attiré par quel type de personne et tout ça? C'est-tu possible? Oui. Alors, c'est assez relié, c'est assez égaux à chaque fois? C'est pas si clair que ça, les matchs. C'est-à-dire, mettons dans le couple, là, mettons… Oui, pourquoi pas? Moi, je disais, en général, on est tous attirés par quelque chose. S'il y a des gens qui sont attirés plus par la technologie que des personnes, puis quand on parle des personnes, il y a des personnes qui sont plus attirées avec des grandes personnes, des personnes loud, des personnes chill, tout ça. Je voulais savoir s'il y a une corrélation de ça. Ça change de personne à personne? Oui, puis ça dépend des traits. Parce que, par exemple, une personne qui est très, très agréable va être très dépendante. Donc, elle va être attirée vers… Quelqu'un qui peut travailler. À sa place, qui va lui donner les réponses. Elle sera pas heureuse, mais à court terme, elle est pas capable de prendre ses propres décisions. Parce que quand t'es hyper agréable, par exemple, tu sais pas ce que tu veux. Ton cerveau a perdu la notion de toi, t'es qui, puis qu'est-ce que toi, tu veux. En dehors des autres, toi, là, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi ton opinion? Les gens le savent pas. Les personnes hyper, hyper agréables ont aucune idée de qui ils sont. Ah, ça, c'est… Donc, leur système de dépendance fait en sorte qu'ils vont se greffer avec des leaders, avec des personnes qui sont, par exemple, faibles en neuroticisme, très fortes en extroversion. Ça fait que c'est ça. Eux autres, c'est plus facile de se greffer, se faire dire quoi faire par les autres, puis ils travaillent à plaire aux autres. Bien, est-ce que c'est une association qui est saine? Non. Fait que c'est comme si tu as un match, ça se peut que ce soit un match, mais c'est pas un healthy match. Intéressant. T'sais? L'autre chose, t'as des… Mettons, en relation de couple, c'est mieux être plus pareil que complètement différent, en général, pour les relations long terme. OK? Tu peux être plus attiré à court terme vers quelqu'un qui est complètement différent, mais juste à court terme. C'est pas ta meilleure base pour construire à long terme. Faut que t'ailles… Tu sais, pour construire avec une personne, faut que t'ailles suffisamment de vision commune. Ça, c'est tes traits qui vont déterminer ça. Tu sais? Donc, le pire match, c'est deux personnes qui sont hautes en neuroticisme ou qui ont beaucoup d'émotions négatives. Parce qu'après, toute la relation, c'est négatif. Ils vont soit avoir beaucoup d'émotions négatives, ils vont pas se le dire, fait que ça va détériorer la relation. Une personne a, mettons, des émotions négatives, mais elle est plus en withdrawal. Fait qu'elle la parle pas, elle vit en dedans. Puis si ton interlocuteur, lui, est en volatilité, lui, il explose, il pète sa coche. Fait que lui, il a ses émotions négatives, mais lui, c'est plus instable, c'est plus au niveau de la volatilité. Fait que quand t'as ces mixes-là, c'est la principale cause de divorce dans un couple. Puis c'est le neuroticisme qui est élevé des deux côtés. Ça devient un petit siècle vicieux de des émotions négatives. Oui, c'est ça. L'un nourrit l'autre avec des émotions négatives. Oui, exactement. Fait que ça, c'est pas un bon match. Fait que ça, tu veux pas, dans un couple, que deux personnes soient fortes en neuroticisme. C'est le seul trait que tu veux vraiment pas deux personnes. Si t'en as un des deux qui est plus fort en neuroticisme, l'autre, il faut qu'il chill un petit peu plus. Parce que les deux n'ont pas à être parfaits. C'est pas ça. Mais sinon, c'est bien trop explosif. Parce qu'entre deux personnes fortes en neuroticisme, deux personnes qui sont anxieuses, deux personnes qui peuvent avoir beaucoup d'émotions négatives comme la colère, plus de dépression. Fait que ça fait un système relationnel qui est bien instable. Puis combien de ça, on peut-tu mesurer deux tes caractéristiques? Qu'est-ce qui vient de toi comme génétiquement? Puis qu'est-ce qui vient de la société? Y a-tu une manière de voir ça ou non, il n'y a pas de corrélation? Absolument. Oh, let's go, bro! Absolument. Oui. Là, en ce moment, on est dans des courants sociaux où tout est socially constructed. OK? Puis là, il y a un gros tabou autour de la biologie. Parce que la biologie, tu peux pas le changer de ton vivant. Fait que c'est comme tu peux pas l'éviter. Mais malheureusement, la biologie prend beaucoup plus de place que ce qu'on pense. Bon. Il y a cinq traits. Les cinq traits sont biologiques. 100 % biologiques. OK. Ça veut dire l'existence de ces traits-là, ça fait partie de nos gènes d'humains. C'est pas changeable. Tout le monde va avoir ces traits. Tout le monde a ça. Ça n'a rien à voir avec la culture. Et les niveaux. Exactement. Ah, OK. Comment tu scores sur chacun. Là, tu as une interaction entre la biologie et ton environnement. Puis l'environnement, c'est quoi? C'est ta culture, c'est ta religion, c'est ta parentalité, c'est tes événements, tes traumatismes, ton apprentissage, ta sociabilité, tout ça, là, tu sais. Fait que c'est un mix. Comment tu scores entre les deux, là, c'est une interaction. Mais l'existence des cinq traits, ça, c'est indéniable. Et ce qui est aussi indéniable, puis là, ça fait crier bien du monde. À chaque fois que je fais une conférence là-dessus, il y en a qui sont comme... Ah. Les femmes scorent toutes plus fortes en neuroticisme que les hommes. Partout dans le monde. Les femmes ont toujours plus d'émotions négatives que les hommes. Toujours. Et les femmes ont toujours plus d'agréabilité que les hommes. Ah, ça, c'est sûr. Oui, 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 oui. Puis là, évidemment, les féministes disent non, c'est à cause de la société patriarcale qui fait ça. Mais moi, je m'en fous. C'est quoi la raison? Parce que c'est juste que ça existe. Tu ne peux pas dire non, mais. C'est ou bien c'est non ou c'est oui. Si tu dis non, mais, mais le mais, c'est que ça existe. Oui, c'est ça. Mais toi, tu veux dire que génétiquement, ils vont toujours être agréables. C'est ça que tu me dis? Oui, toujours plus agréables, plus d'émotions négatives. Puis tu fais, OK, mais comment tu le mesures, par exemple? Oui. Tu fais des études. Oui, c'est ça, à grande échelle. Partout au monde. Partout au monde. Puis là, tu peux raté les types de cultures, par exemple, avec toutes sortes de sous-échelles, les plus égalitaires ou moins égalitaires. Tu peux les rank orderer avec des juges indépendants. Tu peux faire toutes sortes de l'analyse culturelle. Puis après ça, tu fais des corrélations, des rank correlation ou des spearman correlation avec les scores entre les hommes et les femmes sur les traits de personnalité. Puis tu fais le lien avec la culture. Puis quand tu as ces scores-là, tu peux extraire la culture statistiquement. Ça fait que tout ce qui te reste, c'est la biologie. Parce que tu as deux facteurs, tu as deux choses qui expliquent le comportement humain. Les facteurs environnementaux, la culture ou la biologie. Si tu neutralises ou tu mesures ta culture puis tu es capable de l'extraire de ton pool statistique, ce qui te reste, c'est ta biologie. Puis ce qu'on est capable de voir, c'est indépendamment de la culture, les femmes scorent toujours plus haut en neuroticisme puis en agréabilité. Puis pourquoi est-ce que ça, c'est tabou? C'est la vérité. Puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. C'est juste ça, les traits. Il n'y a rien de pas bon dans les traits. Il n'y a pas de défaut. Puis c'est normal que les femmes scorent plus fort en agréabilité puis en neuroticisme parce qu'elles ont deux fois plus de responsabilité biologique que les hommes. Les hommes, ça n'a presque pas de responsabilité dans la vie. Les femmes ont toute la responsabilité de l'humanité, c'est-à-dire créer des humains. Arrête avec tes insultes envers moi. Moi, j'ai plein de responsabilités. Non, je ne veux pas gâcher ton niveau de responsabilité. Non, mais tu as raison. C'est vrai, ils ont deux fois... Tu as deux vies. Chaque femme a deux vies. Puis toute la Terre repose sur les femmes. C'est les femmes qui dictent si on va survivre ou pas. Ce ne sont pas les hommes. Ce sont les femmes. Donc, imagine que toi, tu as une femme, tu es moins forte physiquement, mais tu as le double de responsabilité de vie sur tes épaules. Qu'est-ce que ton cerveau doit développer? Ça veut dire que tu dois que tu ailles plus d'émotions négatives parce que ce sont tes émotions négatives qui vont te permettre de détecter des menaces mieux. Si tu es faible en neuroticisme, tu n'as jamais d'émotions négatives. Mais comment tu fais pour prévenir des dangers? Tu ne vois rien. Donc, tu n'es pas une personne qui va être bonne pour t'occuper de deux vies, la tienne et la vie de ton enfant. Donc, il faut que tu augmentes la sensibilité aux émotions négatives. Comme ça, tu vas voir le danger de plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il peut s'aider à scorer haut dans des émotions négatives parce que c'est une bitch. Parce qu'il est enceinte, quoi? C'est chien, ça. Moi, je n'ai pas participé à cette blague-là. On n'est pas rendus là dans notre relation. Il le savait. Il dit, il faut qu'il va dire quelque chose. Puis l'agréabilité, quand tu as un enfant, c'est toi le premier caretaker. Donc, il faut que tu ailles de l'agréabilité parce que c'est ton trait qui te permet de t'occuper d'un autre humain. Donc, c'est normal, encore une fois, que les femmes aient plus d'agréabilité parce que s'il n'y avait pas... Imagine si la moyenne des femmes était plus basse que les hommes au niveau de l'agréabilité. Tous les enfants mourraient. Les enfants, ce n'est pas indépendant. C'est 100 % dépendant. Ça te prend absolument une meilleure relation avec la mère. Puis ça, c'est le trait d'agréabilité qui permet d'avoir cette alerte-là pour lire l'expression faciale des enfants, être capable d'avoir de l'empathie, lire les besoins. Ça prend ça. Alors, si quelque chose arrive demain, biologiquement, on boit quelque chose, on est vacciné, quelque chose arrive puis on fuck cette statistique-là, ça peut détruire le monde. Oui. Oui. Oui, parce que les humains sont trop dépendants de la mère. Les humains, c'est 100 % dépendant de la mère. Donc, tout est en fonction de la femme et c'est normal. C'est parce que sans ça, on est fini. Je suis avec toi. Oui. C'est 100 % adapté. Des fois, quand on dit que c'est injuste… Ce n'est pas injuste, c'est juste vrai. C'est juste vrai. On a besoin de ça. Donc, il n'y a rien à… Il n'y a pas d'injustice là-dedans. C'est la justice. On veut ça. C'est la vérité. On est ici à cause de ça. Je veux dire, je suis l'heureux élu de milliers et de milliers de générations parce que tout ça était bien fait jusqu'à moi. Donc, je veux dire, non, non, on ne veut pas changer. Moi, je viens de détruire tout. C'est à cause de nous. Oh, fuck, ça, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Puis les hommes, on se score habituellement fort dans quoi ou moins? Comme les choses typiques. Les autres très… Les hommes et les femmes sont assez semblables. OK? Mettons, je t'ai donné le Big Five, OK? Mais dans chaque Big Five, tu as deux subskills. OK? Et là, il y a des petites différences entre les hommes et les femmes. Des petites. Je te donne un exemple. Dans l'extroversion, tu as une sous-échelle qui s'appelle assertiveness ou l'affirmation personnelle. Les hommes sont un peu plus forts en affirmation personnelle. Donc, ils sont plus capables de déplaire, ils sont plus capables de speak their mind, ils s'adaptent moins. Mais c'est normal, les hommes sont plus narcissiques, fait qu'ils sont plus centrés sur ce qu'ils ont le goût de dire. C'est intéressant. Fait que les hommes, c'est plus narcissique que les femmes. Et le narcissisme est relié au salaire. Donc, plus tu es narcissique, plus ton salaire va augmenter. Moins tu es agréable, plus ton salaire va augmenter. Fait que les femmes sont plus agréables, sont moins narcissiques. Fait que ça rend la négociation très difficile pour le salaire. Parce qu'il veut te faire plaire, il ne veut pas que tu t'es fâché avec eux. C'est ça. Donc, un des facteurs qui empêche le plus les femmes d'avoir un haut salaire, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir, c'est le trait de personnalité qui rend des mauvaises habiletés de négociation. Ça, by the way, que si un homme et une femme ont le même niveau d'agréabilité… On a le même résultat. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai. Je suis avec toi. si mettons, je pense que 80 % de ma clientèle, ce sont des femmes. Puis à un moment donné, il faut parler du salaire parce que je les aide à augmenter leur qualité de vie de différentes façons, dont le salaire. Première affaire, augmenter l'affirmation personnelle, augmenter les habiletés de négociation puis en dedans, d'un an ou deux, tu double, tu triples le salaire. Oh, shit! C'est surprenant. Fait que tu sais, quand on dit « Ah, c'est à cause du genre, c'est pas le genre, c'est le trait, c'est un des traits, c'est un des facteurs importants. » Intéressant. Tu fais beaucoup de travail avec des femmes et à cause de toi, c'est toi qui augmente le salaire. Oui. Tu fais une meilleure job que le gouvernement. Bien, c'est ma job. C'est ma job. Puis, tu voulais montrer quelque chose d'autre, tu m'avais dit, puis moi, je suis intéressé à ça. Oui. Je veux savoir visuellement, parce que tu parlais de la position à la vente, tu voulais plein de photos. Est-ce qu'on peut voir les traits de quelqu'un visuellement? Y a-tu des indices visuellement? Il y en a certains. C'est tabou un peu d'aller dans ça. Je ne sais pas. J'aime le tabou. Comment je dirais? Bien là, ça veut dire qu'il faut parler. Écoute, c'est tabou, mais c'est-tu vrai? Si c'est vrai, je m'en fous. Moi, je vais être... Oui, c'est vrai. Alors, je m'en fous. C'est vrai. OK. La posture va parler de ton trait de personnalité. Ah, ça, c'est intéressant. La posture. Parce que la posture va être régulière, entre autres, par ta sérotonine. Ah, c'est comme... Oui. Si ton neuroticisme est très élevé, ton cortisol et tes émotions négatives sont élevées, ta sérotonine va être basse. Ta sérotonine va être basse. Tu vas être capable de le voir dans le social status. Tu vas être capable de le voir dans la posture. Tu vas le voir dans les épaules. Tu vas voir comment une personne est écrasée. Quand elle tombe comme ça un peu? Quand une personne est debout, quand les rotules sont vers l'intérieur, quand une personne est debout et une personne est accotée... Tu vas dire comme ça? Tu sais, mettons qu'une personne est comme debout, peux-tu me lever? Bien sûr. Tu sais, une personne, tu sais, il a les genoux par en arrière complètement, puis il est... Oh, oui, 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 oui. Un peu comme un singe. Bien, un singe... Je ne sais pas, je ne sais pas quel singe tu parles, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est que tu vas jusqu'au bout, plus tu t'accotes comme ça. Oui, oui, j'ai déjà vu ça. Bon, puis ça, corrélé avec des angles, des rotules qui sont vers l'intérieur, d'habitude, ça fait une posture qui est toute écrasée. Assieds-toi, assieds-toi, OK, je comprends ça pour qui t'entend. C'est ça. Ah, OK, OK. Alors, c'est comme si tu le fermes en toi-même. Oui. En fait, donc ça, on peut le lire. Déjà, quand je vois une personne qui se tient comme ça, hum, ça se peut que le neuroticiel soit élevé, ça se peut souvent que la gréhabilité est élevée. Fait que, oui, tu as des physionomies puis tu as des postures qui vont l'indiquer. Mais ça, c'est très tabou, c'est rare, je parle de ça. C'est rendu un tabou de dire que tu habites dans un corps et ton corps montre des choses et pas tous les corps sont pareils. C'est juste ça, c'est ça la vie. Pourquoi est-ce que c'est tabou? Il y a beaucoup de choses qui sont hyper documentées scientifiquement que tu n'as même plus le droit de dire. Tu ne peux même plus dire maintenant que le genre, c'est déterminé par la biologie. Oui, ça c'est vrai. C'est 100 % déterminé par la biologie. Maintenant, c'est rendu compliqué de dire ça. C'est une construction sociale, c'est un spectrum. Non, ça c'est quelque chose. Ton identité peut être un spectrum, mais pas les effets biologiques. C'est ça. Ça, c'est de base. C'est super de base. C'est super de base. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Dans la physionomie, c'est plus débattable, si je peux dire. Mais les études, quand même, le montrent. Je peux dire, cliniquement, c'est évident, évident. On va en parler aujourd'hui parce que c'est une des choses que je voulais parler avec toi. c'est le corps puis l'apparence physique puis qu'est-ce que ça peut indiquer. Ça fait que tu as un mix de ça, le trait de personnalité avec le corps là-dedans. Je suis all-in, je veux savoir plus. OK, bien, bon. Là, on a parlé des traits de personnalité, mais il y a une interaction entre les traits de personnalité puis la façon dont tu te présentes au monde, la façon, je dirais, de ton corps, ta corporalité. OK? Puis là, la corporalité, pour moi, je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, tu nais dans un corps que tu n'as pas choisi. OK? Ça, tu veux dire, quand même, tu t'entraînes ou tu fais ce que tu veux, je veux dire, tu nais dans le corps que tu es, tu vas pouvoir le bouger, tu as une petite affaire, mais… C'est le corps que tu as. C'est le corps que tu as, là, c'est la génétique que tu as. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque corps va indiquer des choses différentes sur ta fonction sociale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si on revient à la base, la recherche là-dedans, ça, ce n'est pas de la recherche scientifique pure et dure. Tu comprends, tu as de la science vraiment mathématique, hyper précise. On n'est pas dans ça. Il y a un peu plus d'interprétation. On est plus dans de la psychanalyse. On est plus dans les théories d'archétypes, puisqu'on va voir Carl Jung, des choses comme ça. Ce n'est pas là du pur expérimental, exactement. Puis ça m'a pris honnêtement du temps, je dirais même à accepter ça, parce que moi, je suis un petit peu comme ça. Mathématique. Oui, mon PhD est en neuropsy, je veux des vraies mesures, je veux des machines, je veux des millisecondes. Je préfère ça aussi. Oui. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Des fois, il faut accepter que c'est comme, bon, ça, tu ne peux pas le mesurer en millisecondes, mais ça existe. Puis c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est la théorie des archétypes. Un archétype, c'est un modèle physique d'humain, c'est une apparence humaine typique qui correspond à une fonction sociale puis un rôle dans la société historiquement. OK? Tu en as plusieurs. Donc, il y a différentes, je dirais, corporalités, il y a différentes, je dirais, physionomies qui sont corrélées avec différentes fonctions puis différentes utilités dans une hiérarchie humaine. OK? Parce que une hiérarchie humaine, c'est toujours dans une hiérarchie. Les humains fonctionnent dans une hiérarchie. Fait que chacun, je dois jouer un rôle dans cette hiérarchie-là. Mais tout le monde a des rôles différents. Ça dépend de t'es qui, ça dépend de t'es fait comment. On n'a pas tous les mêmes skills. Donc, dépendamment de ta personnalité et de ton corps, ça va renforcer certains messages pour dire, hey, I'm good at that, by the way. OK? Fait qu'au niveau évolutif, il y a certains modèles d'humains qui sont plus associés à certaines tâches puis c'est comme génétique qu'on les reconnaît, ça. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les stéréotypes. OK? Les stéréotypes, ce sont les archétypes. J'adore les stéréotypes, c'est fucking drôle. C'est super drôle parce que tout le monde les reconnaît. On n'a pas le droit de le dire parce que c'est comme mal être stéréotype. Mais non, c'est juste certains traits qui sont boostés. On sait c'est qui, on sait c'est quoi. Et d'ailleurs, tout le casting des films est basé sur les archétypes. Quand tu regardes un film, tu as des agents de casting. Oui. À quoi ça sert un agent de casting? C'est tout délaciste. Ah oui. Ah oui, parce qu'il veut trouver la meilleure personne pour tel rôle puis pour donner le message que, hey, cette personne joue telle affaire, bien, il doit ressembler à ça. Exactement. Le casting, c'est la version officielle de dire, il faut trouver le bon archétype pour qu'aussitôt qu'il apparaisse à l'écran, les spectateurs fassent, I know this guy. C'est lui l'héros. Et voilà, c'est lui l'héros. C'est pas, c'est lui l'héros ou c'est lui le méchant? Tu peux pas confondre les deux. Dans un film, tu vois un film, tu fais, bon, ça c'est le bad guy. C'est clair. Ça prend environ une demi-seconde. OK, that's the bad guy, cool. C'est-tu le bad guy? Ah oui, ça allait être le bad guy. Ou, ah, ça c'est la belle fille. OK, ça c'est la chick, ça c'est bon. Ça c'est notre héros. Ça c'est le nice guy. Ça c'est the funny one. On les connaît. Ouais, ouais. Ça c'est des archétypes. On a besoin de ça pour s'orienter sur, c'est comment on fait équipe nous autres? Parce que le but des archétypes, c'est d'être complémentaire dans une société. Puis quand t'as tous des archétypes qui fonctionnent ensemble, chacun a son rôle puis son utilité puis ses skills. Donc, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas parce que t'es d'une certaine physionomie que t'as les skills. C'est vrai, pas nécessairement. Des fois, t'as des traits de personnalité puis t'as des skills qui fitent pas tout à fait avec ton archétype. Voici le défi. Comment tu fais pour vivre dans un corps que t'as pas choisi puis là, t'as des intérêts, il y a des choses que t'aimes faire, il y a des choses pour lesquelles tu veux te valoriser puis t'as des traits psychologiques mais des fois, ça reflète exactement ton archétype puis des fois, c'est complètement différent. Qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est la définition de ce qu'on va appeler l'identité. Ça, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. On a vraiment de la difficulté parce que c'est compliqué. OK, on va reprendre puis Poseidon nous a aidé parce qu'on a trouvé des photos pour qu'on puisse parler des archétypes de base. Quand on parle des archétypes, c'est vraiment penser film historique. Vraiment là d'où on vient avant la société moderne. OK? Et on va les reconnaître dans le monde médiéval, dans le monde préhistorique. On les connaît tous, les archétypes, ce sont les mêmes. Fait qu'on va essayer d'en regarder une coupe. OK? Peux-tu m'en montrer un, mettons, le chevalier? OK, ben... Attends, le... Avant ça. OK, celui-là, OK. Ça, tout le monde peut le voir à l'écran, ça? Ah oui, il doit le mettre, oui. OK. OK, c'est bon. Là, on voit, ça, c'est l'archétype du chevalier. OK? Si tu avais à me décrire un bon chevalier, lui, il est comment? C'est quoi sa job dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait? Il est comment? Ah, ben, il défend la reine et le roi. Il protège le monde autour de lui. Il y a une cheval. Des choses comme ça. Des fois, il peut travailler avec un magicien. OK, fait qu'il y a des alliés, hein? Ouais. OK, il y a des alliés. Ouais, parce que le monde l'aime. Pourquoi le monde l'aime? Parce qu'il les aide, il les protège, il est fort. Quoi d'autre? Ben, il fait le combat pour eux. Alors, habituellement, c'est eux qui rentrent dans le combat pour que, tu sais, les femmes sont chez eux, les hommes qui ne peuvent pas rentrer dans la bataille sont chez eux, puis lui, il les protège. C'est ça. Il risque sa vie pour eux. Ouais, ça, c'est l'archétype du chevalier. C'est celui qui défend les autres, celui qui défend les plus faibles. Ouais. C'est, il est armé, il est courageux, c'est lui qui s'en va au combat avant les autres. Quand tout le monde se sauve, lui, il va en avant. Mais, le chevalier, il n'est pas parfait. Il y a des espèces de défauts sur lesquels il faut tout le temps qu'il travaille. Beaucoup de viol. Ah, quoi? Non, ouais, il faisait ça. Non, non, là, on parle pas de... C'est une défaite, bro. Hein? C'est pas bon, ça. De quoi ça? De violer le monde. Non, mais je le sais, mais moi, je n'ai pas dit ça. Non, c'est moi qui ai dit ça. Non, je sais. Mais là, on parle de l'archétype, tu comprends? OK, ouais. C'est comme pas dans la vraie vie, là. C'est l'histoire. Oui, c'est l'histoire, Mais il est imparfait, j'ai toujours dit que t'es imparfait. Je n'ai pas dit qu'elle est parfaite. dis-moi ses imperfections, ouais. Ben, c'est ça. Lui, il faut qu'il se batte pour une princesse tout le temps. Oui. Puis ça prend aussi un trésor puis une princesse. Ça prend les deux puis ça lui prend un dragon d'habitude. There's a beast. OK, alors tu veux dire comme, c'est-tu une métaphore? Il a besoin de l'argent pour trouver une bonne femme puis il y a un ennemi qu'il doit tuer? Ça lui prend un ennemi à tuer. Le dragon. Oui, il faut qu'il sauve une princesse. Il a besoin de l'argent. Exactement. Fait que ça, c'est le chevalier, c'est celui qu'il faut qu'il travaille sur sa mission sans arrêt. Sans arrêt. Fait qu'il y a une partie qui est pour lui puis il y a une partie que c'est pour les autres. Fait que ça, c'est un des archétypes de base. Un autre archétype. Ça existe-tu de nos jours maintenant? Tous les archétypes typiques comme ça n'existent plus parce qu'il n'y a pas de chevalier. C'est pour ça que je demande. Le chevalier maintenant est qui? Bon, imagine-toi, tu nais dans un corps de six pieds deux, large comme ça. C'est ça ton phénotype. T'es né comme ça. C'est moi. OK, c'est toi ça. OK, Mais regarde, je veux dire, regarde comment tu crées ta barbe, regarde tes cheveux. Ce n'est pas un phénotype qui est neutre. Là, je vais l'expliquer tantôt, mais tu as des hybrides parce que ça, ça ne sert à rien aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire, oui. Fait que là, qu'est-ce que tu fais quand tu as une partie de ça? Tu as besoin de ça pour te valoriser socialement. Lui, ce n'est pas le fou du roi. Lui, il n'est pas encore un roi. Ce n'est pas un mage. Ça, c'est tous des autres archétypes. Ce n'est pas Gandalf. Ce n'est pas le magicien. Ce n'est pas ça son skill. Lui, sa force, c'est d'être un chevalier. Mais qu'est-ce qui arrive si tu es un chevalier, mais tu n'as pas de job de chevalier? Tu n'as pas besoin de chevalier. Tu fais quoi? Il fait quoi? Imagine ce gars-là, mais on fait, oui, mais on n'a pas besoin de toi aujourd'hui. Lui, il fait comme moi, mais c'est parce que c'est ça que je regarde, c'est ça que je suis là. C'est ça que moi, on n'a pas besoin de toi tant que ça. Lui, il faut qu'il trouve sa place dans le monde pour se valoriser dans la hiérarchie avec son archétype de chevalier, si tu veux. Peut-être fermier, dans ce l'érotique. OK, je te donne un exemple, OK? Mettons, attends, tu n'es quand même pas si loin que ça. Imagine ça, OK, mais tu ne peux pas te trimballer avec une épée, tu n'as pas vraiment d'armure, du moins comme ça. OK, ça, c'est terminé. Mais c'est quoi les alternatives qui se rapprochent de ça aujourd'hui? Ou mécanicien, tu dois être assez fort, non? Pense combat. Oh, OK, tu veux dire, OK, moi, j'ai éliminé dans ma tête le combat, mais tu as raison parce que maintenant, peut-être lui, il peut apprendre des choses, devenir, dans les arts martiaux, il peut devenir un GSP. Bon, tu vois, quelqu'un qui est dans le UFC, à quelque part, il se définit comme un archétype comme ça. Bien sûr. OK, c'est sûr, mais ça, c'est l'extrême, le UFC. C'est rare. C'est juste que eux, c'est vraiment personnel pour l'argent, ce n'est pas pour défendre d'autres mondes. Alors, ils ont pris leurs skills puis ils l'utilisent différemment. Mais il y en a qui défendent des valeurs, il y en a qui défendent des causes, il y en a qui défendent leur country, tu comprends? Mais pas dans le UFC. Tu ne te défend pas de ton… Non, mais on ne s'est pas… Tu les représentes. c'est ça que je veux dire, OK? Parce que là, aujourd'hui, ça, c'est les archétypes de base, mais aujourd'hui, on ne les retrouve plus comme ça. On les modifie. On les modifie puis tu as des hybrides. OK? Fait que le UFC, c'est ce qu'il y a encore de plus pur ou extrême qui est Warrior. Mais l'affaire, c'est que dans le UFC, ce n'est pas tout à fait comme un chevalier. C'est un intermédiaire entre un chevalier puis un mercenaire. Ouais. UFC, tu le fais pour ta propre glory puis pour le prize. Fait que c'est half evil, half good. Parce que tu as différents types de chevaliers. Tu as des chevaliers qui sont juste des mercenaires, qui sont juste là pour l'art. Mais lui, il est là pour le peuple puis il est là pour sauver la princesse. Donc, lui, il est plus pour le bon côté. Le UFC, mais ils n'ont rien à défendre. C'est ça. Tu comprends? Ils n'ont pas de cause. Le plus proche du chevalier, c'est peut-être Georges Saint-Pierre. Tu comprends? Le plus gentil, le plus good, le plus pur. S'il avait des cheveux longs, blondes comme ça, on ne peut pas arrêter. Tout le monde serait enceinte. Fucking Georges Saint-Pierre. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que ça, c'est un extrême, le UFC. Mais mettons, pas UFC, mettons plus commun, là. De nos jours? Ouais. C'est quoi de ça? Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est? Soldat. Soldat. Clairement. Tu ne peux pas dire, moi, je m'en vais défendre. Un soldat, c'est un chevalier institutionnel. Autre option, mettons? Mettons que tu n'as pas le courage du chevalier, mais tu as le physique du chevalier. Qu'est-ce que tu fais? Mall cop. Hein? Sécurita. Sécurité. Tu ris, mais ça prend ça, là. Ça prend ça. Autre chose? Policier. Même chose. Policier, ça prend ça. Policier, ça, c'est quoi? C'est, je défends mon prochain, puis ça, oui, ça, ça se voit comme ça. Des fois, mais ce n'est pas toujours ça. Des fois, il y a des policiers qui disent, il y a trop de noirs, alors tu ne sais jamais où tu tombes. Non, c'est ça, c'est parce que les chevaliers ne sont pas parfaits, tu peux les corrompre. C'est ça. Il ne faut pas oublier ça. Quoi? imagine que tu as juste le corps, juste le potentiel physique, mais tu n'as pas ni le courage, tu n'as pas l'intelligence, puis tu n'as pas la volonté d'aider les autres. Construction. Mais non, la construction, je pense que tu as besoin d'avoir la volonté d'aider les autres parce qu'il ne travaille pas pour quelqu'un. Peut-être stripper, hooker, gigolo, parce que tu utilises juste ton corps puis tu ne penses pas trop. Quand tu fais juste montrer une façade de chevalier, tu travailles sur ta façade. Puis ça, on le voit, je ne sais pas si tu peux montrer des vidéos de TikTok en ce moment. Avec des chevaliers? Bien, c'est ça l'image. C'est que là, en ce moment, on a toujours les mêmes archétypes dans nos veines, mais on n'a pas vraiment de fonction sociale. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu bâtisses tes images de ces archétypes-là. Montre-nous les vidéos des chevaliers TikTok. Je n'ai pas mis de chevaliers TikTok. Ce n'est pas grave. c'est juste des seins. On va reparler de ça. That's cool. Oui, oui, oui. Fait que tu vois, mettons, les gars, montre-toi ça, 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 c'est un exemple. Montre ça. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas une chevalier pousseraine, c'est une chevalguée. Non, non, ça. Lui, c'est une bodybuilder, lui. Mais regarde, tu vois, c'est quand tu priorises le look de l'archétype, mais tu n'as pas la fonction, il faut que tu mises sur ça. Mais, oh, fuck, this guy is jacked, bro. Mais lui, il peut, parce que maintenant, les compétitions peuvent être bodybuilding. Oui. Alors, au lieu de travailler pour avoir le corps parfait pour un combat, tu peux l'avoir pour une compétition. Oui. Ou la lutte. Oui. Alors, tu peux l'utiliser, mais comme tu as dit, d'une manière différente. Mais pour être chevalier, tu n'as pas besoin de plus, tu n'as pas besoin des valeurs. Non. Non, hein? Bien, tu veux dire, le vrai archétype, tu as besoin des valeurs parce que l'archétype, ce n'est pas juste la représentation, c'est ta fonction sociale. C'est pour ça que je dis, alors, la vérité, c'est maintenant, c'est qui les vrais chevaliers les plus proches. Les plus proches, c'est ce qu'on a dit, c'est qui les plus proches du combat, c'est-à-dire, je ne dirais pas UFC parce qu'il faut que tu défendes quelque chose. Les soldats. Les soldats, je ne sais pas, cop mall, ce n'est pas brigadier, pas ça. Policier, définitivement. Il y a ça. Mais ça prend du courage pour faire ça. Ça prend de l'entraînement, ça prend etc., mais quelqu'un qui ne veut pas faire ça, et là, on est dans une société... Et puis les athlètes professionnels, eux, ils tombent où? Un peu de ça. Ouais, hein? Ouais, un peu dans ça. Ça dépend du sport. Ce n'est pas tout le même sport qui vont chercher le même archétype. Poseidon, montre-nous une photo des Olympiques louges. Louges? Louges. Winter Olympics. Louges. Ah, OK. Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu penses de ça. Ça tombe dans quel... Non, type in louges. Louges? Louges. 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 Comme ça? Non, L-U-G-E. OK. Click on images. Oh! Ouais, ça, c'est quoi? Ça tombe dans quoi? Ça tombe dans rien. Put in teams. Put in teams. Ça tombe pas dans quelque chose de précis, là. C'est juste un gars sur un autre gars, puis... Ça correspond pas à des archétypes connus. pas au sens de Jung. OK, OK, c'est ça. C'est ça que je voulais savoir. OK. Mais il y a des nouveaux archétypes maintenant qui sont créés. Fait que là, on s'en va dans les nouveaux archétypes. Mais, tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, sur TikTok ou sur les médias sociaux, peux-tu revenir à la fille asiatique qu'on voyait, là? Bon. Un des archétypes, c'est la... C'est la jeune fille. OK. Ou la fille innocente. Qui a besoin de ton aide? Oui. Son arme... Parce que chaque archétype a une faiblesse, mais il y a une arme. OK? La fille qui a besoin, qui est fragile, tu peux pas lui refuser rien. Ah, c'est ça qu'elle fait, hein? Regarde, regarde comment qu'elle joue sur l'archétype. Regarde comment les yeux sont augmentés pour augmenter sa vulnérabilité. Tu peux pas... Elle est pas attaquable, elle est invulnérable, puis elle, elle va attirer juste des chevaliers. Fait que... Tu sais, tu m'as demandé, y a-t-il des compatibilités? Absolument. Ouais. C'est comme chaque association a tendance à renforcer la valeur d'un archétype. Fait que, elle, c'est sûr qu'elle va se ramasser un chevalier. C'est sûr. Qui sera pas un vrai chevalier. Ça va être un look de chevalier avec un look de fille innocente. Ouais, ouais. OK? Oh, shit, OK. Ouais. Fait que, tu vois, les personnes asiatiques, ils ont l'air toujours jeunes. Fait que l'archétype idéal, ça va être celui-là. Puis c'est pour ça qu'ils rehaussent ça. Ils ont l'air de plus en plus jeunes. Ouais. OK? Puis en plus, ils mettent des filtres pour qu'il y ait l'air d'avoir 7 ans quasiment tout le temps. C'est ça que je comprends pas. pour qu'il y a pas une limite où le chevalier va être comme « Elle est un peu jeune pour moi, bro. » Non. Non, parce que ça va dans les deux sens. Parce que chaque archétype est en compétition avec les autres archétypes. Elle, cette fille-là, est en compétition contre les autres archétypes qui lui ressemblent. Comme quoi? Elle doit gagner contre les autres archétypes de jeunes filles. OK, OK. Les autres chevaliers sont en compétition avec les autres chevaliers. Comment tu fais pour t'insser dans le top de ton chevalier? On tombe dans, par exemple, il faut que tu sois le chevalier le plus immense, le plus cote, le plus tout. Tu comprends? Il faut que tu... Tu as de la compétition à travers tes archétypes. C'est une course. Tu choisis ton archétype en fonction de c'est quoi tes chances de dominer le plus ta catégorie à toi. OK. C'est quoi le prochain? OK. Un autre, mettons... Non, pas elle. Pas elle. Pas elle. Qu'est-ce qu'elle a sur le dos, elle? Tattoos. Ah, OK. Sorry. Ça, les grands saints, c'est pourquoi? C'est un archétype, ça? Oui, c'est un archétype. Oui, c'est l'archétype d'un mix de mère et de la princesse. C'est celle à qui tu ne peux pas refuser. C'est celle qui est séductrice. Ah, séductrice. OK. Mais l'affaire, c'est que ça change tranquillement, ça. Parce que de plus en plus, il y a un archétype qui se dessine qui est comme la witch. La witch, c'est celle qui peut te jeter un sort, elle peut faire ce que tu veux. Et elle, tu vois, ça, c'est un archétype qu'on va appeler femme fatale. Oh! Femme fatale, elle a tout pour droguer n'importe quel homme. Donc, si tu veux rivaliser dans la catégorie, dans l'archétype femme fatale, parce que c'est ça, quand on regarde les images sur TikTok, quand on regarde les images sur Instagram, chaque personne a choisi un créneau. Son créneau, c'est son archétype le plus fort. Puis après ça, tu es en compétition contre les autres filles qui lookent comme ça. Donc, elle, il faut qu'elle crainte au maximum tout ce qu'elle a à offrir pour gagner cette compétition-là contre ces archétypes de compétition. Personnellement, pour moi, ça, ça ne me gagne pas. Je le regrette, eh, whatever. Ben, c'est ça. Ce type-là. Oui. It doesn't do it for me. Ben, il y en a d'autres. Parce que c'est dit, mais non, il est bondé. Ben, je te dirais, des chevaliers, ça va être très fort là-dessus. Oui, hein? Ah oui, 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 oui. Définitivement. Surtout ceux qui sont juste looks chevaliers. Intéressant. Fait que ça s'attire, ces gens-là, ensemble. Puis là, en fait, ce qui est intéressant de voir avec les archétypes, c'est qu'on n'est plus dans des archétypes, tu sais, genre Gandalf, parce que le sorcier, c'est un archétype. C'est un archétype. Parce que... C'est qui maintenant, le sorcier? Mon vendeur de drogue? C'est un mix. Le vendeur de drogue, ça va être un mix de sorciers puis ça va être un mix de villains. Ça va être un mix des deux. Parce que pour avoir un archétype de sorcier, ça prend un âge. Ça prend un casting. Un sorcier, si tu peux montrer Gandalf, ça, c'est l'archétype typique du sorcier. Ça, c'est une wizard. Oui, mais ça, tu vois, parce que tu as comme l'archétype du bon roi et du mauvais roi et tu as l'archétype du bon sorcier et du sorcier maléfique. Donc, tu sais, on retrouve facilement ça dans le seigneur des anneaux. Mais les gens font beaucoup ça, retrouvent réellement ça. Parce que, mettons, là, tu as quel âge en ce moment? 35. OK. Mais quand tu vas avoir 65, ton archétype va changer parce que ça change avec le temps, dépendamment de comment tu vieillis. J'aimerais devenir Gandalf. Bien, c'est mieux Gandalf que l'opposé qui est le vilain. Ça aussi, j'accepterais ça. T'accepterais ça? Oui. Je ne veux pas devenir la petite fille. C'est ça que j'essaie d'éviter. Tu vas rester loin de ça d'après moi. Ah oui, je comprends. Alors, si je garde mes valeurs puis tout va bien, je peux transformer en Gandalf. mais si je me laisse faire séduire par la sorcière, je peux devenir Sarawande. C'est ça que tu me dis? C'est sûr que tu niaises un peu en disant ça. Un peu, bien sûr. Mais c'est un peu ça. Regarde, mettons, si tu es une princesse, tu as l'archétype de la princesse, la princesse, il faut qu'elle devienne reine. Ce n'est pas le même niveau de responsabilité. Et donc, mettons, si tu accompagnes une personne, il faut que tu la fasses vieillir pour qu'elle devienne ultimement une reine. Même chose, quand tu es un prince, OK, ou quand tu es un chevalier, ce que tu veux, c'est vieillir pour que tu deviennes un bon roi. Puis un bon roi, ça, c'est comme Viggo Martinson, qu'on le voit avec sa… What the fuck? Hold on. Ouais. Tu vois, ça, c'est l'image du chevalier. Hold the ones that we use, Malaga. Hold on. Let's go back to Viggo for now. A lot of shit that's happening. Hold on. T'as plus besoin de luge. What the fuck is this? Is that Meryl Streep? Ouais, si t'as pas besoin, tu te fais. Ça, c'est le chum de Poseidon. T'es pas mal, t'es-tu toujours sur son dos comme ça? On est toujours comme ça, ouais. Si c'est la première fois que quelqu'un regarde ça, il va penser qu'on est des ennemis. C'est juste qu'on se niaise comme ça. Si il est pas comme ça avec moi, je pense qu'il est fâché. Ouais, ouais, c'est chaque fois. Quand j'essaye d'arrêter ça un peu pour lui donner un peu de paix, il vient et me dit « T'es-tu fâché avec moi? » Ah ouais? Non, c'est le contraire, je veux juste que tu te racontes. Non, non, j'ai besoin de… Il y a besoin d'un petit abuse. Ben, c'est pas d'abuse parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Si t'aimes quelqu'un, tu dois le niaiser. Ok, bon, c'est ça. Toi, ça te fait rien. Mais toi, tu le niaises-tu aussi? Non, c'est pas mon… C'est pas son style. Non, non, moi j'en caisse. Non, non, moi je fais juste… Des fois, quand c'est bon, ouais, quand il y a une opportunité, il prend l'opportunité. Ok. C'est juste qu'à cause de ma job d'humoriste, habituellement, je trouve les opportunités vraiment vite. Ben oui, c'est ça. C'est la différence. Mais quand il y a une opportunité, il utilise, puis quand il trouve l'ouverture, c'est drôle. Ah ouais? Ouais, si c'est… Puis il sait, des fois, je dis, oh fuck, je viens de dire ça. Il va l'utiliser, puis il saute sur ça. C'est drôle, ouais. Ouais. C'est fun comme ça. Ben, vous êtes un beau petit couple, en tout cas. Je vous vois bien sur une luge. Ouais, ouais, moi, we can luge it up. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour revenir aux archétypes, ces modèles-là existent subconsciemment, toujours dans notre esprit, puis dépendamment de combien une personne est faite, elle essaie de s'associer avec le plus easy way. Aujourd'hui, tu dirais c'est qui les rois? Parce que je pense pas que c'est les politiciens. On les voit pas comme ça. T'as-tu encore le Evil Little King de Game of Thrones? Oui. OK. Ça, c'est Justin Trudeau. Ouais, mais il a oublié de mettre le maquillage sur la face. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme, Justin Trudeau, il a encore un enfant, mais il a trop de pouvoir pour la sagesse qu'il a. C'est ça. Ouais. Oh, fuck, c'est ça. Fait que lui, lui, il est comme, il kill people, puis tout ça, mais c'est comme, mais c'est la même immaturité. C'est un roi enfant. Justin Trudeau, c'est lui. OK? Fait qu'il y a cet archétype-là, puis il aurait hérité d'un trône qu'il a pas à avoir. Ouais, c'était pas un chevalier qui est devenu roi. Exactement. Donc, quand tu fais des mauvais rois, les villains, les rois evil, c'est les rois qui ont pas mérité leur trône. Oh, j'aime ça. OK? Fait que tu peux voir ça. Il a pas sa place, là. Il ne sait pas comment faire. Fait que là, tu vois, lui, il est très agréable. Il est fâché parce qu'on le respecte pas comme le grand roi, mais il veut être ça. Il veut être respecté, mais il sait pas comment faire. Intéressant. Fait que lui, il a un trait de personnalité agréable. Fait que c'est là où on mixe les traits de personnalité. Fait qu'il va vouloir plaire beaucoup aux gens. Fait qu'il va vouloir dire des messages qui sont contradictoires, mais qu'il va plaire à un groupe, qu'il va plaire à un autre groupe. Puis, à un moment donné, ça se tient. Il se déguiser, oui. Tu vois ça. Tu vois, il se met des costumes, comme un enfant qui met un costume de roi. Là, il met un autre costume. Ouais. Fait que tu vois-tu, ça, c'est l'archétype de quelqu'un qui essaie, mais qui est pas rendu là. Il aurait dû passer par des étapes de chevalier. Apprendre, souffrir, apprendre des choses, mériter sa place, battre des dragons, des vrais dragons. Tu sais, c'est comme ça qu'un roi dit, oui, toi, tu mérites d'être roi, puis le peuple va te respecter. Puis quand tu vas dire quelque chose, le peuple va dire, on te fait confiance parce que c'est basé sur une expertise que t'as puis une bienveillance que t'as, pas juste un titre que t'as eu. Mais il l'a pas, ça. Fait que ça, c'est bon. C'est important quand même les archétypes parce que ça reflète qu'est-ce que les humains recherchent comme rôle dans la société. C'est incroyable. Puis là, la question, c'est, OK, mais mettons que t'as une physionomie qui est rien de précis. T'es pas un king, t'es pas vraiment une princesse, t'es pas super hot. Montre-moi un exemple de ça. Ça existe? Bien, des personnes que c'est physiquement ne sont pas associables à quelque chose de clair. C'est difficile pour eux autres parce qu'ils se disent, OK, mais moi, je suis associé à quoi? Donc là, c'est là où une personne commence à se chercher beaucoup. OK, OK. Et là, il y a des nouveaux archétypes qui se dessinent. C'est-à-dire, mettons qu'une personne dit, you know what? Fuck that. Je ne veux pas être en compétition contre d'autres qui ont déjà l'avantage compétitif sur moi. Donc, on crée des nouvelles classes d'archétypes qui sont des anti-archétypes qui veut dire, je suis tout et rien en même temps. Donc, des hybrides de tout. Je veux voir des exemples. On a sorti des exemples. Tu peux sortir le K-pop qui est un super exemple présentement. Les Coréens? Oui. Oui. Puis, c'est absolument fascinant la physionomie parce que c'est une physionomie qui est très hybride. Ça, c'est un petit extrait, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Cette fille-là, elle tombe dans quelle catégorie? Bien, c'est que je ne sais pas si c'est une fille ou un homme. Ah, OK. Mais c'est un hybride. OK? Puis, en ce moment, les nouveaux archétypes, c'est ne pas révaliser avec les archétypes standards ou connus en créant des archétypes qui sont un peu des mix où ils ne peuvent pas être en compétition contre rien. par exemple, lui, elle, bien, un instant, Poseidon, go back. Alors, lui, il n'est pas en compétition avec les filles. Il n'est aussi pas en compétition avec les chevaliers. Il est juste en compétition avec d'autres gens comme ça que tu n'es pas trop sûr. Exactement. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas trop, trop de rivalité. Fait qu'une façon de neutraliser la compétition, c'est de dire je n'embarque pas dans la compétition, mais comment tu fais? Mais il faut vraiment que tu t'éloignes de la compétition. Mais si tu t'éloignes d'un archétype, tu vas te rapprocher d'un autre archétype. Fait qu'il faut que tu trouves un sweet spot où tu es comme tout et rien, une espèce de flou, une espèce d'hybride. Mais ça, c'est conscient. Par exemple, lui, consciemment, il a dit comme quelque chose, mais tu n'es pas ça. Ça, c'est où? Parce que ce n'est pas qu'il essaie de rentrer dans l'archétype. Il essaie de sentir bien dans le V-Rex. Pour moi, c'est un cas à part. Les troncs, c'est un cas à part. C'est ça que je pense aussi. Oui. Non, ça, ça ne peut pas le comparer. Oui, parce qu'il ne sait pas de renforcer ça. C'est juste, c'est comme ça que je sens. Oui, non, c'est ça. C'est très différent. Puis ça, il faudrait détailler ça au complet parce que c'est un tout autre sujet. Puis là, je ne parle pas de trans, présentement. C'était juste curieux, oui. Oui, oui. Non, mais effectivement, ça aurait pu dire qu'il y a des rôles, tu peux choisir un rôle féminin, masculin. Bien, OK, je te donne un exemple. Moi, je dis vrai trans. Je ne dis pas de quelqu'un qui veut sauter sur le bandwagon ou drag queen. Moi, je veux dire les gens qui sont nés trans. Oui, oui. Mais OK, je te donne un exemple. Mettons, une lesbienne, d'habitude, une personne va être lesbienne si elle a un niveau de testostérone plus élevé dans l'utérus pendant qu'elle était bébé. OK. Si tu augmentes le niveau de testostérone intra-utérine, bien, les chances sont très fortes pour que tu sois lesbienne. OK. Les personnes qui sont lesbiennes, qui ont eu plus de testostérone, ont plus un phénotype qui va être plus masculin. Ils vont avoir plus de personnalité masculine. Ils vont avoir plus de traits masculins. Fait qu'imagine, tu es une fille qui a plus de testostérone qui est lesbienne, qui a une physionomie qui est moins associée, par exemple, à l'archétype de la princesse. Tu ne seras pas exactement comme ça. Donc là, c'est comme où tu te situes. Tu ne peux pas compétitionner avec les princesses non plus. Tu ne veux même pas être une princesse. Tu ne veux pas être une princesse. Tu ne t'identifies pas à ça. Donc là, c'est là où tu as plus d'hybrides. Tu as des nouvelles catégories d'archétypes qui sont en train d'apparaître, qui sont des hybrides entre ce qui est typiquement, je dirais, féminin et ce qui est typiquement masculin. Et là, tu as des hybrides comme ça qui apparaissent qui n'étaient pas là avant ou pas documentés avant. Puis ça, tout ça, c'est tout récent. Puis ça, c'est bon pour la société, non? De parler de ça puis d'avoir d'autres options pour acheter pour le monde. Ça dépend. Ça dépend si c'est juste... Dis-moi si j'ai tort, mais je pense que tout le monde a besoin de sentir comme s'ils font quelque chose. Ils ont une valeur. Oui. Alors si tu dis, par exemple, quelqu'un, il tombe juste dans X boîte, mais ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Oui. Il n'y a pas de valeur. Ça, je pense que ce n'est pas bon psychologiquement pour le monde. Ça ne sera pas bon. Cette personne-là va souffrir. OK? Puis ça, c'est vrai. Ça, c'est absolument vrai parce que, tu sais, comme on est dans le corps qu'on est. Là, il faut que tu deals avec. C'est super compétitif. Puis là, tu veux trouver ta meilleure place dans le monde. C'est légitime. Tous les humains veulent ça. Fait que là, tu fais comme, OK, mais c'est quoi mes forces? Comment les hommes regardent? C'est comme, mettons, tu mesures, tu es un homme, tu mesures 5 pieds 5 puis tu es aussi large que O. Tu dis, mais moi, I'm a soldier, I'm a knight. Non. Tu sais, il va être malheureux. Pas parce que cette personne-là ne peut pas être un soldat, c'est que ce n'est pas une place qui est si naturelle. OK? Des personnes qui tombent dans des places où elles ne s'identifient pas vont souffrir beaucoup parce qu'elles vont se chercher beaucoup. Et le piège, c'est de dire, you know what? Fuck everything, I'm going to create my own category. Ah, ça, c'est pas bon. Non, pas nécessairement. Parce que tu ne peux pas uniquement te définir en comparaison physionomique avec les autres. Ce qui fait en sorte qu'il faut que tu bâtisses tes talents. Parce que ça, c'est des archétypes, c'est des vieilles traces qui ne sont plus nécessairement utiles aujourd'hui. Comme tu n'as pas besoin d'être un chevalier aujourd'hui, d'avoir un cheval puis une épée aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc, comment tu vas te définir? Si tu ne ressembles pas à ça, c'est quoi? Tu ne vaux rien. Si tu n'es pas une personne âgée puis tu ne ressembles pas à Gandalf, puis tu n'as pas la sagesse et la magie de Gandalf, le charisme de Gandalf ne t'a rien apporté. C'est comme, on ne peut pas avoir des stéréotypes comme ça qui incluent tout le monde. Donc, ça prend des hybrides. C'est-à-dire, je suis en partie ça puis en partie ça. Par exemple, je te donne un exemple comme toi. OK? Toi, il y a une partie, il y a un archétype dont on n'a pas parlé qui s'appelle le fou du roi. Il est toujours drôle. Il fait rire tout le monde. Il détend tout le monde. Il fait des blagues. C'est lui qui séduit les gens en faisant sourire les gens. Personne ne peut y résister parce qu'il fait rire, il fait ouvrir les gens. OK? Tu as de ça. C'est ça un comédien. C'est exactement cet archétype-là. Sauf que là, tu as l'air du comédien. Tu as l'air à moitié viking, à moitié comédien. Fait que toi, tu vas avoir un mix. Puis je veux dire, tu es grand de même, tu es large de même. Tu as l'air d'un peu un chevalier puis un peu du comique. Mais pour qu'on vit dans cette société-là, parce qu'à cause de l'évolution, on doit avoir le mix des archétypes. C'est ça? C'est que naturellement, il va y avoir un mix. Parce que ça ne se peut pas que tu es juste un chose. Je ne peux pas être un chevalier. C'est possible. Mais c'est maintenant mal perçu. Je te donne un exemple, OK? OK. Je te donne un exemple d'un mix extrême de femme fatale et de princesse. OK. Femme fatale et princesse, c'est la fille qui a tout refaite au complet. C'est la Barbie suprême. Oui, oui. Tu comprends? Tu vois ce casting-là, tu fais, Adler, tu sais. Est-ce que tu es intelligent? Tu comprends? Ça vient à une espèce de dévalorisation. Quand tu es trop extrême dans tes stéréotypes ou dans tes archétypes ou que toi, tu veux renforcer ça de toi parce que c'est la seule chose que tu vois de toi, les gens, ils voient le type de manipulation. Ah! Intéressant. C'est pour ça qu'imagine un gars qui se promène en chevalier, qui se prend pour un autre puis qui parle, tu sais, que moi, je poursuis des missions puis tu sais, il va être ridicule. Tu vois-tu un douchebag? Le douchebag, c'est l'archétype du fake night. Ouais. C'est comme, ils n'ont absolument rien sauf la volonté d'avoir l'air de ça. Ils ont l'île de Laval. Ils ont quelque chose. Je ne me prononce pas là-dessus. Mais tu comprends? Ça a été de la tomber. Pourquoi? Il avait été à Laval, quoi? Non, c'est juste qu'il ne savait pas que je vais le dire. Les meilleurs jokes sont les surprises, les bonnes surprises comme ça. Mais c'est ça. Ça fait que c'est comme, imagine si toi, tu te définis uniquement par ton archétype, mais tu n'as pas la fonction sociale de ça. Ça veut dire que tu es juste, tu entretiens une image. Ça doit faire mal. Bien, parce que ça n'a pas de crédibilité, parce que les gens, on est habitués, ça n'a pas de réelle fonction sociale. Ça fait que si ton archétype n'est pas relié à des comportements, une réelle fonction, une réelle valeur de comportement, bien, tu perds ta crédibilité parce que c'est juste du look. Et sur les médias sociaux, si tu regardes, c'est juste du look. Ça fait que tu as des… Il n'y a pas de substance. Ça fait que tu as toutes. Tu as… Ce que je viens de décrire, les chevaliers, les tout ça, les schoolgirls, sont toutes, sont toutes sur Instagram. Tu devrais avoir le dark web. Là, il y en a de tout. Bien, c'est ça. Ça fait que c'est l'image. Puis pourquoi les gens cliquent là-dessus? C'est qu'on veut croire que ça existe encore, cette pureté-là. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Puis tu ne veux pas te tenir avec ça. C'est juste quelque chose que tu veux consommer comme idée. Donc, ce qu'on voit sur Instagram ou les images, c'est l'espèce de feeling, de pureté, d'archétype. Ça fait que tu n'auras jamais une fille, mettons, je dirais, average, mettons, sur Instagram. Tu vas avoir des super chicks où tu vas avoir de l'hybride, non-binaires, qui ne veulent pas s'impliquer dans un genre ou dans un autre. Complètement dégueulasse. C'est juste des extrêmes. Ou des extrêmes. Par exemple, imagine que toi, tu es une femme qui est faite forte. C'est comme ça que tu es faite. OK? Mais là, tu rivalises. Tu t'es contre qui dans ta hiérarchie d'archétype? Tu dis, you know what? Je vais faire partie d'une nouvelle classe maintenant qu'on veut valoriser des mannequins plus size super obèse. Ça fait que tu pousses ça au maximum pour dominer ta catégorie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Alors, si tu domines cette catégorie, ça commence à être un peu dangereux pour ta santé. Oui, mais c'est twisté autour de l'acceptation puis d'une catégorie différente. Donc, tu comprends qu'on crée des catégories pour être plus compétitif. Mais si on peut accepter une nouvelle catégorie, pourquoi, comme société, on n'accepte pas les personnes comme ils sont pour qu'ils ne doivent pas travailler pour créer une autre catégorie? Pourquoi on n'accepte pas que tu ne tombes pas dans une catégorie? Bien, idéalement, on n'en veut pas de catégorie. Mais c'est pour ça que je dis, pourquoi on n'accepte pas quelqu'un comment il est? Maintenant, on va dire que Posadine tombe dans certains archétypes et on va dire, imagine qu'il ne tombe pas sur un archétype. OK, je m'en fous. Il ne tombe pas sur un archétype. Pourquoi est-ce qu'on doit… Ah, mais tu as besoin de tomber dans quelque chose. On s'en fout. Parce que tu deviens un outcast. Non? Si quoi? C'est ça. Oui, si tu ne tombes pas, le monde te perceve comme… Tu sais, tu es un peu comme il veut que tu t'éloignes de la société. Mais pourquoi on fait ça? Parce que les humains ont besoin de se comparer les uns aux autres pour définir leur valeur. On est encore dans ça. C'est une bitch move, ça. Je vais te dire un exemple. Give me a supermodel, the one on the fourth one. The fourth one, right there. Right there, in the fourth one. In the blue… This one. Yeah. OK, alors on va dire elle. Elle, je ne sais pas si c'est qui, on va dire c'est une modèle. Moi, je ne suis pas un modèle. Imagine que je commence à être un modèle puis elle, elle a tous les contrats puis elle est spécial. Oui. Même en avoir ces contrats-là qu'elle en a, ça ne dévalorise rien de mes objectifs ou toutes les choses que moi j'ai… Je ne comprends pas pourquoi la comparation de ses succès vont diminuer les miens. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, je peux devenir un grand modèle, acteur, comédien, whatever, même s'il y a une autre qui fait ça. Je ne comprends pas pourquoi je… Mais est-ce que tu ne comprends pas le concept de jalousie, de compétition? Je comprends le concept, mais je ne comprends pas de nos jours maintenant pourquoi est-ce qu'il y a une percevance dans la société quand on sait que c'est naturel d'être jaloux dans le thème que, par exemple, toi, tu as un succès. C'est naturel de voir toi et de dire « Oh shit, il y a ça. » Je suis jaloux dans le sens de « Shit, ça, c'est possible. Moi aussi, je veux le faire. » Mais pas de… Je dois le diminuer parce qu'en diminuant tes succès, ça ne va pas me ramener du succès. Mais si je vois qu'est-ce que tu as fait et que c'est possible et que je peux prendre le même trajet, moi, je peux aussi avoir du… C'est stratégique. Si toi, tu as du succès, ça doit me montrer que « Shit, c'est possible. » Alors moi aussi, je peux utiliser les mêmes techniques pour devenir un succès. Je peux te diminuer pendant toute la journée de toute ma vie, mais je vais rester quelqu'un sans succès. Les humains travaillent en partie à diminuer les autres, mais ils travaillent beaucoup à se lifter socialement. Oui. Ce n'est pas uniquement dédié à diminuer les autres. C'est-à-dire, est-ce que je peux monter la hiérarchie encore plus vite en boostant qu'est-ce que moi, j'ai un « easy access » ? C'est ça. Ce que je ne comprends pas, par exemple, moi, je fais des podcasts. Si on élimine tous les podcasts, ça ne va pas rendre que le mien est devenu meilleur. C'est avec la qualité de chaque podcast que ça va devenir meilleur. Même s'il n'y avait pas d'autres podcasts à comparer, la qualité reste la même. OK, mais ton « easy access » de qualité, c'est un critère. Oui. Ton critère, il faut que tu l'évalues. Tu l'évalues comment ? Avec un pool de podcasts. C'est quoi le market ? Qu'est-ce qui se fait ? C'est vrai, je pourrais mettre des caméras là. Je pourrais mettre ça, ça serait plus beau. Tu te compares. Pourquoi ? Parce que tu veux te stimuler, parce que tu veux réussir. Tu m'as parlé de ton empire tantôt. Tu m'as dit que toi, tu ne te compares pas. Tu te compares. Non, mais pas dans le terme que j'ai besoin qu'eux n'existent pas pour que je me compare dans le sens que, oh, ça c'est possible, j'aime penser à ça. Peut-être qu'on peut faire ça. Peut-être qu'on peut... C'est ça. J'essaie d'upgrader le mien au lieu d'attaquer l'autre. Tu vois ? Oui, ça je suis d'accord avec ça. Mais c'est ça que je ne comprends pas parce qu'on parle de... Quelqu'un doit fitter dans une archetype. C'est qu'une personne essaie de se demander où je fit dans le monde. Tu comprends ? Ici, mettons, ça s'appelle un podcast. Oui. Mais si on ne sait même pas comment ça s'appelle et qu'il n'y a pas de comparaison, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu ne peux même pas... Tu ne peux pas le dire. Je ne peux pas le décrire, oui. Tu comprends ? Les humains définissent quelque chose en comparaison dans un monde. Mais ça te prend quelque chose à comparer. Oui, oui. J'ai mal compris, oui. Si tu n'as pas de comparaison, je ne peux pas être là. Sinon, je vais être dans le bas-homme de la pyramide. Je ne peux pas aller. Je suis dans cette catégorie-là. Est-ce que je peux y aller ? Mais non, je ne fais pas pantoute, je ne l'ai pas. J'ai mal compris. Moi, je pensais que c'était comme si tu te compares, c'est vraiment pour... Moi, je veux gagner. Alors ça, ça ne doit pas exister. Alors c'est comme si tu veux... Non, c'est que tu veux juste battre les autres. C'est juste ça. OK, OK, OK. Oui, j'avais mal compris. C'est pour ça que j'étais comme... Mais ça ne sert à rien parce que même si tu élimines comme... Si toi, tu ne travailles pas sur toi et que tu ne deviens pas la meilleure version de toi, tu vas toujours rester au même niveau. Alors si c'est le niveau que tu vas augmenter, c'est vraiment ton niveau que tu dois augmenter. Ce n'est pas le baisser de l'autre. Mais quand tu dis niveau, ça dépend sur quoi tu travailles. Les critères, oui. Bon, si tu dis, moi, c'est un niveau de compétence, ça, c'est bon. Parce que ça veut dire que tu vas être meilleur dans ce que tu fais, dans ta valeur sociale, dans tes actions, dans ce que tu as portes. C'est ça que je trouve important, moi. Mais mettons que c'est juste basé sur le physique parce que là, on essaie de faire les liens avec les photos qu'on montre. Mettons que tu as de l'attention basée sur ton physique puis ta hiérarchie est basée sur ton physique. Mais là, avec la physionomie que toi, tu es dans le bas de ta pyramide. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu es dans une autre pyramide. Mais qu'est-ce qui arrive si tu ne se fêtes pas dans une pyramide? Tu en crées une nouvelle puis tu crains ton critère puis tu domines une nouvelle forme de pyramide puis ça stabilise ton système de sérotonine à court terme. Fait que là, en ce moment, on fait des nouvelles pyramides parce que là, c'est rendu tellement compétitif au niveau visuel que tu fais je ne peux pas gagner la race de la chicks maintenant. C'est trop. Fait que je vais en trouver un autre mais je ne peux pas gagner la race de la personne drôle. Fait que il faut que tu crées des nouvelles catégories, tu comprends, pour être capable de survivre à quitter. Mais ça aide-tu la société, ça, à long terme? Non. OK. Non, parce que si tu te définis uniquement par ce qui est l'image, c'est impossible que tu valorises tes comportements. C'est impossible. On est sur la même page. OK. Fait que tu veux augmenter dans ta hiérarchie sociale basée sur tes comportements puis tes fonctions sociales. Oui. Le casting, c'est comme, oui, ça peut interférer. Regarde, je te donne un exemple, moi. OK? OK. Moi, là, à la base, mettons, surtout avec mes cheveux lents en plus, je suis archétype, je dirais, chevalier, moi. Oui, comme un Thor. Oui, oui, c'est ça. OK? Mais là, moi, j'ai un autre archétype. Moi, je suis comme le scientifique. Oui. Je suis en psychologie. Fait que là, moi, il faut que je batte, mettons, le Thor avec la science puis la psychologie. OK? Ces deux archétypes-là sont dans moi, mais ils vont un à l'encontre de l'autre. Tu comprends? Si, là, tu cherches, mettons, une personne en psychologie pour te coacher, tu vas-tu demander à Thor? Non. C'est pas ça, sa job. Mais moi, je suis dans ça. Fait que je suis comme, OK. Ça n'a pas l'air, mais c'est ça ta compétence. Fait que là, c'est comme, il faut que je sois conscient que je crée ce billet-là puis je suis en train de rivaliser avec un autre archétype que j'ai dans moi qui est la scientifique. Mais un scientifique, ça n'a pas cet archétype-là physiquement. Tu sais, on a l'archétype avec les lunettes, le nerd, tu comprends? Je l'ai dans moi, ça, mais ça paraît pas. Fait que j'ai plusieurs archétypes dans moi. Mais toi aussi, t'en as plusieurs. Tout le monde en a. Fait que là, le défi dans la vie, c'est de dire, OK, mais moi, j'ai quoi dans moi puis comment je réunis ça autour de mon propre archétype que je n'ai pas besoin de me comparer avec les autres? Ça s'appelle moi. C'est ma propre identité. Mais les humains ne font pas ça. Ils commencent par se rivaliser dans des catégories d'archétypes en premier. Puis là, le but... Puis si tu ne peux pas atteindre un de ces niveaux, c'est là où tu... Tu changes de catégorie ou tu en fais des nouvelles? OK. C'est ça que j'avais mal compris. C'est pour ça que j'avais une perception. Non, non, mais je suis content que tu le dises parce que si tu n'avais pas compris, j'étais pas clair. Non, parce que moi, je pensais... Parce que ça arrive vraiment dans l'humour, ça arrive dans la scène. Puis je pensais que... Quand ça rentrait dans l'archétype, je pensais que c'était vraiment global qu'au lieu de travailler sur tes qualités pour devenir le meilleur dans ta catégorie, c'est comme s'il essaie juste d'enlever les autres. Mais même si tu fais ça puis tu le remplaces, tu n'es pas lui, tu vois. Alors, ça ne sert à rien. C'est de l'énergie gaspillée. C'est ça que je pensais que tu disais que le monde faisait. Puis c'est comme, fuck, c'est stupide. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas devenir un meilleur cuisinier, un chef, un meilleur chef si tous les autres chefs n'existent pas. C'est en pratiquant puis devenir un meilleur chef. C'est le seul moyen. C'est ça qui m'énervait. J'avais mal compris. C'est pour ça. C'est ça. Une personne a ses propres talents, ses intérêts, son propre physique naturel puis elle se dit « Hum, c'est quoi mes forces? C'est quoi mon easy way up? » Puis là, le cerveau, il calcule. Si je renforce telle partie de moi, je climb really fast the ladder dans la hiérarchie. Mais un humain ne va pas aller rivaliser contre d'autres personnes qui ont déjà plus d'avantages dans une hiérarchie. Ils vont aller choisir la sous-hiérarchie dans laquelle il y a plus de easy way up. C'est ça que les gens font. Alors, par exemple, tu parlais de femmes fatales. Oui. Les femmes qui soucent pour des opportunités, you know, like « fuck my world at the top », ça arrive à Hollywood beaucoup. Les hommes font ça aussi. C'est hommes et femmes. ça, c'est quel archétype comme… C'est la femme fatale qui est utilisée pour créer des associations. C'est sûr. Tout ce qui est… La séduction, par exemple, c'est l'archétype de la femme fatale qui va être utilisée. Mais les hommes qui font ça aussi, ça tombe dans ça. On juste dit « femme fatale », c'est ça le même… C'est moins habituel. C'est moins habituel, mais ils font ça. Je suis d'accord, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Là, on est dans les archétypes de base, mettons. Mais c'est sûr que… Comme une femme peut avoir aussi l'archétype du chevalier. Oui. Tu as des hybrides. Tu peux-tu mettre « sucker punch », s'il vous plaît? Ou « fucking Ronda Rousey ». Bon. « Amanda Nunes ». Regarde ça, comme c'est intéressant dans le UFC. Ils jouent vraiment bien avec ça. C'est des super belles filles puis elles sont super… Dangereuses. Tu as des hybrides incroyables maintenant. Maintenant, la mode, c'est vraiment la femme fatale qui est mixée avec la combattante puis la chevalière. C'est des mixes maintenant. Mais ça, c'est cool, non? Oui, c'est cool. Puis c'est ça, regarde ça. Tu vois ça, le film « sucker punch », ça, c'est le mix entre combattante, le mix de la chevalière et le mix de la petite fille fragile. Fait que là, tu mets ces deux contradictions-là dans un personnage puis ça fait un personnage qui est super original parce que c'est deux archétypes qui sont contraires normalement. Oui, la petite fille avant, je n'étais pas « down with », mais elle, avec les cheveux blonds, « I'm down with this ». Ça veut dire quoi « I'm down with this ». Ça, c'est cool. Ça, j'aime ça. OK. Je suis plus attiré vers ça. Ben, c'est ça, oui. L'autre avait l'air trop qu'un enfant. Mais il y en a qui aiment ça puis ça a beaucoup de succès, tu sais, je veux dire, ça se quantifie le succès. Bien sûr, il y a du succès parce que ça arrive, oui, mais c'est juste, c'est comme, je ne sais pas, c'est différent. Je ne veux pas que ça lève d'un bébé. L'âme qui est utilisée, c'est la vulnérabilité. Oui, par exemple, je veux l'aider. Oui. C'est en danger, ça, c'est sûr, mais je ne veux pas coucher avec, tu vois, il y a une grande différence. Oui, mais ce n'est pas une différence pour tout le monde. Oui, ça, c'est un problème. Puis l'âme, par exemple, des femmes enfants comme ça, leur arme, c'est que tu ne peux pas les chicaner, tu ne peux pas leur en vouloir et donc ils ne sont responsables de rien. Ils ne portent aucune responsabilité. Mais elle, parce que c'est une hybrid, elle a des responsabilités. C'est ça qui rend le personnage intéressant. I like it, I like it. C'est comme, puis l'histoire, quand on commence l'histoire, c'est qu'elle est toute seule, elle se fait abuser, elle pleure, tout le film, puis après ça, elle s'en va dans sa tête pour devenir la guerrière, exactement, puis elle tue des méchants, puis des géants, puis tout ça. Ça fait que c'est comme la petite fille qui veut devenir la guerrière. Ça fait que tout le monde, dans sa vie, bouge d'archétype à archétique en fonction de la période de sa vie, en fonction de l'âge puis du casting parce que tu changes dans ta vie. Tu sais, imagines-tu là, si une personne qui est juste, bon, regarde, ça, c'est l'archétype. Angélie, Angélie? Oui, parce que c'est deux archétypes différents. Tu as la femme fatale qui est en plus warrior, qui est en plus la guerrière. Ça fait que, encore là, ça fait des hybrides qui sont super forts. Puis ça, ça existe en vraie vie aussi? De plus en plus, parce que les femmes sont de plus en plus fortes puis elles veulent de plus en plus d'avoir des rôles masculins. fait que tu as de plus en plus de femmes qui combinent, je dirais, la femme fatale et qui combinent l'espèce de rôle masculin typique de chevalier. Parce que ça, on va dire Tomb Raider, tu vois la photo là-bas de Lara Croft? Oui. Non, c'est déjà là. Je ne veux pas que tu cliques, c'est bon. Non, tu viens de partir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait lui. J'allais googler… On ne veut pas que tu go, on avait l'image qu'on voulait. Google plus! Je laisse une image d'elle. Gal Gadol. Non, non, on s'en fout. C'est la même chose. Alors, elle, par exemple, elle a… c'est une guerrière, on voit ça. Femme fatale parce que c'est du séduction. Oui. Elle est sexy, elle est attirante, mais dangereuse. Oui. Alors, quand quelqu'un regarde ça, naturellement, parce qu'on tombe sur des archétypes et on cherche certains archétypes, un gars qui regarde ça, il veut-tu… il aime… il veut l'aider, mais il veut son aide? Non, il n'a pas l'aider. Non, non, il est attiré par elle, mais il a peur d'elle en même temps. Ah, oui? Oui, mais c'est ça. C'est que ça, c'est un archétype avec deux pouvoirs. C'est qu'elle peut attirer n'importe qui, mais elle peut tuer n'importe qui. Oui. Puis elle peut combattre n'importe qui. Je n'ai pas peur d'elle, mais je suis attiré. Mais regarde, tu vois, elle était plus jeune, mais l'homme, en ce moment, elle a vieilli, donc elle ne peut plus faire ça. Donc on l'a changé d'archétype. Let's go, next. Maleficent, est-ce que tu peux revenir avec… Ah oui, c'est vrai. Maleficent, qui est la witch. Je m'excuse, j'en ai juste beaucoup de… Je ne sais pas. Fuck. What the fuck is it? Ah. Bon, tu vois? Regarde, on l'a changé d'archétype. Fait qu'on prend sa même force, c'est quand même Angelina Jolie, mais elle ne peut plus faire la femme fatale qui est jeune. Il faut que tu l'upgrade. Fait que là, elle est rendue à moitié reine, à moitié witch. Elle est restée sexy. C'est parce que pourquoi elle, c'est une extrême d'archétype qui fit tellement powerful au niveau du visage puis du charisme qu'avec son visage, on peut en faire beaucoup de choses. On peut la transformer en reine, on peut la transformer en evil. Puis dans ce film-là, au début, elle est gentille. Puis là, après ça, elle devient méchante. Elle redevient gentille. Fait qu'elle se transforme au fur et à mesure que le film avance. Puis tu veux démontrer quoi avec ça? Que dans la vraie vie, maintenant, on fait la même chose? Les humains essaient de trouver les liens avec les archétypes qui fonctionnent le plus. Alors, il peut garder un archétype pour lequel ils sont forts pendant des années. Oui. Puis après, naturellement, il doit tomber dans quelque chose d'autre. Veux, veux pas. S'il sent qu'il diminue dans la hiérarchie, il faut qu'il switch d'archétype d'habitude. Ça, c'est bizarre, mais c'est vrai. C'est intéressant, ça. Fait que tu ne peux pas rester, par exemple, la jeune fille, éternellement. Fait que tu vas le stretcher au max jusqu'à ce que, un moment donné, ça ne passe plus. Faut que tu changes. Faut que tu changes de casting, mettons. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que ça… Tu ne peux pas juste surfer de casting en casting basé sur l'apparence. Faut que tu travailles ton rôle social, c'est-à-dire ta personnalité, tes qualités, tes intérêts, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire. Oui. Donc, c'est ça, le travail de l'identité. Ce n'est pas juste une question de hiérarchie. Là, on met… Aujourd'hui, je te parle des hiérarchies dans les archétypes. Tout ça, c'est une dimension. Mais le but des humains, c'est de définir, à part dans les hiérarchies préétablies, si je suis juste, moi, unique. Parce que tu vas toujours être unique. Quand même que tu t'associes plus au chevalier, plus à la witch. Oui, mais tu sais, tu es unique. T'es toi. Et le but de l'évolution, c'est de ne plus prêter attention à toutes ces catégories-là. Mais à la base, les humains se repèrent. Alors, toi, tu dis que le monde, pour vivre mieux, on ne doit pas se baser sur ça. Ça peut être un point de départ, mais il faut vite surpasser la catégorie stéréotypée dans laquelle tu penses et dans laquelle tu penses… Que le monde te voit. Oui, exactement. Exactement. Parce que, aussi, on régule notre propre catégorie sociale, notre propre archétype en fonction de ce que les gens voient de nous. Si les gens nous voient comme quelqu'un drôle, on comprend qu'on est très fort dans la hiérarchie des personnes drôles ou dans les clowns, le clown ou le barde ou le… Continue de talk shit sur moi. Continue. C'est pas juste toi. Prends les portes personnelles. C'est pas ça. C'est un gosse, non. Fait que c'est ça. Fait qu'on le régule en fonction du succès qu'on a. Tout ça, c'est un travail qui est social. Mais c'est quoi? C'est une chasse, comme tu as dit au début, une chasse au dopamine? C'est ça qu'on… À la valorisation sociale, à la sérotonine, au social status, à la hiérarchie. Les humains sont obsédés par la hiérarchie, mais obsédés, là, obsédés, obsédés, obsédés. C'est uniquement ça que les humains font. Où est-ce que je clime le plus vite possible? Et je reste là. Mais veux-tu toujours climer ou est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux de faire partie d'un groupe juste à cause qu'ils font partie d'un groupe, même si c'est un groupe bas? Idéalement, ce que tu veux, c'est être renforcé par tes propres comportements puis tes propres intérêts. Mais la tendance naturelle, c'est si tu as un lift-up, tu le prends. OK. Tu comprends? Si tu n'as pas de lift-up, tu te dis « Ah, I'm fine. » Tu comprends? Des humains, c'est incroyable à quel point ça se convainc de toutes sortes de choses. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah non, mais moi, je n'ai jamais été intéressé à climb up. » C'est comme « Ok, tu voudrais-tu plus d'argent? » Ben, si il y en a plus, oui. C'est la même chose. Tu voudrais-tu plus d'autorité? Ben, pourquoi pas? Ça, c'est l'ascenseur. C'est lié au statut social. Et c'est ça que... Et même les jeunes, les enfants, les adolescents essaient d'avoir un statut social le plus élevé possible. La « cancel culture », ça, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire, comment je peux augmenter mon statut social... En rébaissant l'autre. Oui. Je déteste ça. Tu flottes ta hiérarchie vers le top. C'est comme du Jenga. Oui. Je déteste ça. Ben, c'est ça. Ton but, c'est de couper ton top de pyramide pour que le top, ce soit toi. Fait que si tu as quelqu'un de climb up, là, tu as des mécanismes de cancellation qui coupent le top de ta pyramide. L'archétype des personnes qui sont comme ça, qui aiment ça, c'est quoi? C'est un mix de villains. C'est un mix... Je ne le sais pas. Il est nouveau. C'est nouveau. C'est inconnu, ça. C'est du « new bitch ». J'aime pas ça. Faudrait que j'y pense. Le nouveau riche, nouveau bitch. Oui, je déteste ça. Mais c'est plus proche du « villain ». Parce que le « villain », il veut passer d'une basse catégorie sociale à une autre. Tu peux devenir king. Tu comprends? C'est comme le « bad king ». C'est comme Justin Trudeau. Oui, c'est un peu comme Justin Trudeau. C'est ce qu'il y a de plus proche. Mais tu vois, c'est comme, il ne mérite pas d'être là, mais tu vois, quand il est là, c'est un tyran. Oui. Il coupe la tête de tout le monde. Oui. Tu vois-tu comme le tyran? Le « Joffrey », oui. Oui, le « Joffrey ». Il n'y a pas de négociation. C'est aussitôt qu'il se sent attaqué, tu coupes. Oui. Puis il est très irritable. Il est très immature. Il n'aide pas les autres. Il y a des idéaux qui sont hermétiques dans sa tête. Tu comprends? Mais là, ils l'ont « portrayed » comme vraiment « evil ». Puis tu le vois. Oui, parce que c'est une fille, moi. Oui. Mais dans la vraie vie, tu lui donnes un look qui « look good ». Oui, oui. Parce que tu veux capter le monde avec des IQ un peu moins élevés. Pour moi, la « cancel culture », c'est essayer d'être un roi sans mériter d'être roi. C'est vraiment ça. Fuck, c'est bien dit. Oui, mais tu ne sais pas comment j'ai été, ça. Parce que c'est quand même de l'énergie. Puis tu peux mettre cette énergie-là à t'améliorer. Oui, mais c'est ça qu'on… Tu sais, c'est… Après, tu vas vraiment valoriser ça parce que c'est quelque chose que ça t'appartient. Bien, c'est ça. Mais ça, ça s'appelle la compétence. Ah oui, on a parlé de ça. Tu sais, quand tu dis t'améliorer… Tu sais, toi, la façon dont tu parles, tu dis « oui, mais j'ai amélioré ça, je veux travailler sur ta… » Oui, oui. Tu sais, ce que tu parles, c'est du travail. C'est comme le chevalier, il ne peut pas battre le dragon comme ça parce qu'il dit « il cancelle le dragon. » Oui, oui, exactement. Il n'y a pas de film où tu vois un chevalier qui fait comme « non, non. » Ce dragon-là… Le trésor, il faudrait que… Ce trésor-là a été volé. C'était des Juifs puis t'as volé ça parce que t'aimes pas les Juifs parce que t'es raciste. Puis il avait dit « plein de choses sur les noirs, ce dragon-là, on doit l'enlever. » Oui, non, c'est jamais. Non, c'est ça. Donc, c'est comme… La job du dragon, c'est de ne pas avoir d'opinion. C'est comme « tu mérites le trésor ou pas. » C'est pour ça qu'un bon roi est passé par un chevalier puis plusieurs dragons même puis il a sauvé bien du monde. Puis là, tu fais « OK, tu mérites d'être roi. » Ça, c'est la compétence. Tu comprends? Fait que tu dis « moi, je veux un empire. » Ce que tu dis, c'est « je veux être un bon roi. » C'est toi qui dis ça. Oui, mais avec des compétences. Je ne veux pas que tu me donnes ça. Je veux que je le mérite. Tu travailles pour ça. C'est ça ton travail. Tu comprends? On n'a pas de dragon, mais on a un paquet de petits dragons. On a la COVID. Il faut passer à travers. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se renouveler. On va refaire un studio. Tu comprends? C'est des dragons, ça. Tu as raison. C'est comme des dragons. C'est des défis. Tu passes à travers puis au fur et à mesure que tu fais ça, tu deviens plus fort puis tu bâtes des skills et là, tu gravis dans ton statut social mais basé sur de la compétence. Puis ta compétence, ça te rend actif dans le monde parce que quand tu es compétent, tu rends des services aux gens. Ouais. C'est ça l'idée. Tu rends des services qui sont bons puis ça aide du monde. Regarde-moi, moi, je suis ici parce que ça me tentait parce que j'ai eu des expériences le fun avec toi puis c'est comme, je dis non, on trouve encore des podcasts mais pas ici. Pourquoi? Pourquoi toi? Parce qu'on est des fucking boys, baby, c'est pour ça? Bien, c'est facile à résumer mais c'est parce que tu as travaillé le fucking boys, tu sais, tout votre setup. C'est de la compétence, ça. Fait qu'il y a toutes sortes de hiérarchies pour les humains puis tu as des hiérarchies où on veut un easy way up puis tu as une hiérarchie basée sur la compétence. On veut une basée sur la compétence, pas juste sur l'archétype puis sur ton looks puis comment tu es perçu. Puis oui, ça existe. C'est vrai que ça existe. On le voit sur les médias sociaux. On voit dans les likes. On voit qu'est-ce que les gens valorisent. Mais est-ce que c'est ça le fondement de notre civilisation puis ce qu'on veut faire puis ce qu'on veut valoriser? Non. C'est la compétence. Puis oui, la compétence, c'est en partie en fonction de ton casting parce que tu as des forces. Tu es né avec tes mains, tes jambes, tes yeux, tes talents, ta personnalité. OK, mais est-ce que j'ai quelque chose à offrir? OK, mais pars de là. Pars de là puis après se développe à partir d'ici. Fait que c'est correct partir de l'archétype ou des archétypes multiples. Comme mettons, quand je travaille avec un client, tout de suite, je vais le voir. Je vais dire, bon, ça, c'est easy access. Ça, non, ça, ça peut un peu trop loin. Ça, il y a plein de potentiel qui est on tap, qui n'est pas développé. De voir quelqu'un qui a un potentiel qui n'utilise même pas. C'est tellement beau parce qu'un humain, ça bouge. Puis au début, une personne se voit d'une telle façon puis quand elle commence à se découvrir, elle fait, je ne suis pas juste ça finalement. Puis là, tranquillement, elle change d'archétype ou elle se modifie puis elle se transforme puis elle devient. Elle n'a plus besoin de se comparer. Et là, tu as ce qu'on t'appelle l'autonomie. Ça, c'est beau, ça. Je pense que c'est pour ça que toi, parce que c'est sûr dans ta tête, tu as d'autres raisons ou tu penses pourquoi le monde t'aime ou whatever. Moi, je pense qu'une des raisons, c'est que tu expliques des choses biologiques, scientifiques d'une manière précise mais honnête parce qu'il y a quelque chose que j'aperçois de toi, c'est qu'il y a certaines choses que tu prétextes, tu dis, écoute, ça, c'est tabou. Mais je ne vais pas couvrir la vérité parce que ma job, tout ce que moi, j'étudie, c'est de rentrer vers la nature, la biologie, la psychologie, des choses vraies. Alors, je vais te donner ça comme un indice que, écoute, peut-être que tu ne vas pas aimer ce que je veux dire mais ce n'est pas personnel. Alors, c'est pour ça que je pense que le monde t'aime parce que c'est comme fuck, au moins, je vais savoir la vérité. Ça, c'est important. De nos jours, parce que tout est fake, je pense que le monde, parce que moi, je cherche ça, moi, je cherche la vérité parce que j'ai peur de me faire, tu sais, crosser à cause que tout est fake. Alors, je pense que ça, c'est un pouvoir qu'on ne discute pas beaucoup mais que le monde aime ça parce que moi, je suis attiré vers ça. Moi, j'aime quand c'est quelqu'un qui dit la vérité ou whatever, elle dit la vérité. J'aime ça. Je veux regarder ça. Je veux entendre plus. C'est quelque chose que c'est comme une magnète au lieu de juste le théâtre. Oui. Je voulais t'avouer, c'est un défi. Tu sais, des fois, des fois, je le sais, je suis sur le bord de dire comme une phrase qui est moins vraie que l'autre phrase que j'aurais pu dire. Mettons, je te parle et je sais que je le vois, tu sais, maintenant, tu conduis ton char, tu vois que tu as deux sorties, genre truth and genre less truth but you're assez safe. Oui, oui. Là, tu mets ton flasheu, tu vas pas là. Tu seras pas content. Je le sais que je serais pas content. Fait que j'ai vraiment de la misère à pas dire la vérité. Fait que j'essaie de dire OK, mais je veux pas choquer les gens pour rien. C'est pour ça que tu les prépares. J'essaie de les préparer. Attention, les amis, attachez-vous. Je vous aime, on s'aime, ça n'a pas rapport avec ça. Tu sais, mais c'est sûr que c'est tough. C'est tough faire ces choix-là. Tu sais, des fois, je suis fatigué quand j'ai fait comme quatre podcasts cette semaine, mettons, puis des émissions puis mon propre podcast. Des fois, je le sais que je prends un risque. Quand j'ouvre un sujet, je veux pas dire des affaires que je pense pas. Moi, j'ai peur de ça. Il faut que je dise l'affaire que je pense. Je reçois le backlash de quelque chose que j'ai dit. T'en sois-tu beaucoup? Oui, mais pas... Oui! Mais c'est comme... Si j'avais tort, c'est différent. Je suis comme, je m'excuser si c'était pas... Mais quand j'ai raison, je suis comme, tu peux te fâcher à Don't Care. J'ai raison. Oui. Ça me dérange pas. Oui, oui, oui. Je suis comme ça. Oui. Je voulais vous demander, moi, je rentre dans quel archétype vous pensez? Ramène la fille de Euphoria qu'on avait... Je s'en veux pas la dire ça. Je te retourne la question. Honnêtement, mets-la parce que j'ai une question à propos d'elle. Toi, tu penses quoi, toi? Tu t'as associé comment? Un peu dans le night parce que j'ai besoin... Des fois, tu sais, quand les gyms étaient fermés puis je pouvais pas aller faire la boxe, je pouvais pas aller m'entraîner physiquement, je me sentais un peu... Inutile. Ouais. Aussi, l'affaire avec le trésor, dans ma vie, je me suis rendu compte le moins d'argent que je fais, le moins de confiance que j'ai en moi-même. Mais ça, c'est tout le monde parce que l'argent te donne l'opportunité d'acheter des choses, de vivre, de manger. Alors, tout le monde a besoin de ça. Je comprends, mais il y en a quand même du monde qui peut fonctionner sans trop mettre de valeur. Moi, je dirais, je mets trop de valeur avec mon caractère à propos de ça, je te dirais. Oui, il fait un peu du peacocking, ça c'est bizarre. Oui, il veut gagner de l'argent, mais pas toujours pour l'utiliser pour des bonnes choses, pour acheter des choses flashy pour montrer. C'est comme s'il essaie de montrer que c'est une knight. Mais il y a les compétences aussi d'être une knight, mais il veut le montrer au monde, il ne veut pas le garder. C'est-tu pour dire à d'autres personnes, « Hey, je fais partie de telle classe? » Ben là, toi, t'es-tu confortable à ce que je dis des affaires de toi de même? Ah oui, je dis les pires choses, but don't worry. Non, honnêtement, honnêtement. Parce que tu vas te dire la vérité. Oui, trust me. Tu comprends, je te dirais rien de grave, mais moi, la prochaine étape, c'est qu'il faut que tu sois le chevalier que tu veux vraiment être et que tu sois plus courageux sur des plus gros dragons, pour vrai. Puis tu te casses plus la gueule pour vrai avec des vrais dragons. Parce que là, t'es comme entre les deux. T'as comme un cheval, t'as comme genre un kit d'armure, mais ça va faire mal où est-ce que tu veux aller et tu veux pas faire le fight. Mais t'as comme un suit ready, mais t'es en deux affaires. Fait que tu rends beaucoup service à d'autres knights fait que tu veux une partie du war des autres knights, mais tu veux ta propre war. Fait que moi, ça c'est mon interprétation que t'es en train de travailler sur le fait d'être le chevalier que tu veux être. Moi, je pense que t'es à cette étape-là. Sors du garde-robe. Ben, OK. OK, cool. Fait que je sais pas si ça te choque, le but c'est pas ça, mais je pense que c'est cette transition-là dans laquelle... C'était ce que je pensais exactement, en fait. Il travaille fort, Posayton. C'est un gars qui travaille fort. Des fois, il a assez de doutes, mais comme tout le monde. Moi, j'essaie de le motiver beaucoup parce qu'il est plus jeune que moi aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il apprend, puis c'est surprenant. Il y a beaucoup de qualités, des bonnes qualités. Il y a beaucoup de qualités, mais des fois, il se doute. Puis tu sais qu'est-ce qui est bizarre? Il doute les bonnes qualités qu'il doit pas douter. Puis toutes les choses qu'il doit travailler sur, qu'il n'y a pas de compétences, il est trop confiant dans ça. Alors, il y a toujours une mesure de balance qui marche pas. Puis, tu sais, il doit demander ou quelqu'un doit dire « Hey man, ça, ça marche pas, tu dois travailler. » Oh fuck! Mais c'est bizarre parce qu'il y a plein de bonnes qualités puis il les utilise pas. C'est ça. Encore une fois, c'est des affaires personnelles. Il y a des affaires que je ne dirais pas. Mais il faut avoir une bonne idée des forces réelles. Sinon, on ne peut pas choisir ses armes. Tu comprends? C'est comme un chevalier ne peut pas dire « C'est-tu un âne ou un cheval de course que j'ai? » Je ne sais pas. Mon épée, elle va-tu tenir ce dragon-là ou c'est genre en plastique? Allons-nous. Tu dois savoir. Il faut que tu saches ça puis quand tu clarifies ça, tu choisis un but puis un dragon proportionnel puis tu mets tout ton weaponry là-dessus. Puis tu vas le détruire. Mais il faut aller au bout de quelque chose. Mais pour aller au bout de quelque chose, ça fera un but clair puis ça prend des weapons qui sont claires. Si tu as un quelconque doute sur l'un et l'autre, il va y avoir une espèce de stagnation. Tu comprends? Puis c'est là où l'anxiété rentre. Puis là, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez le courage du chevalier, on n'a pas assez de la persévérance du chevalier, on n'est pas capable de courir assez longtemps pour le chevalier. Tu comprends? Parce que la confusion, ça tue toute la volonté que tu peux avoir. Une confusion, c'est comme « it leaks ». Tu comprends? Ça va entre les craques. Ça part de clarifier vraiment les forces. Puis clarifier les forces, ce n'est pas si évident parce que ça se peut qu'on se dise « tes forces, c'est ça » puis toi, tu fais comme « ah, mais ça, c'est de la merde, je ne veux pas ces forces. » Tu fais comme « ok, mais c'est comme tu ne les aimes pas. Non, moi, je veux ces forces-là. » Oui, mais ce n'est pas eux autres. C'est comme que ce n'est pas ça. Je ne dis pas que c'est ton cas. Mais je dis juste que ça a l'air facile de dire « ah oui, je vais trouver des qualités. » Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu aies une vraie idée de tes qualités. Il faut que ça soit sûr pour toi. Puis il faut que tu les aimes. C'est comme comment tu… Un chevalier, c'est quoi l'épée du chevalier? Aujourd'hui? Non, non. Oui, c'est son âme. C'est Excalibur. Tu sais quoi Excalibur? C'est « the sword ». Il ne s'en va pas avec une semie à faire en broche que son oncle a patenté. Non, non. Il prend l'arme des armes. Puis il ne s'en va pas contre un dragon avec n'importe quoi. Pour ce dragon-là, c'est ça que ça prend. Puis je sais que mon premier plan, c'est d'aller chercher ça. Un coup que j'ai ça, je pratique ça, puis là, je m'en vais tout donner, puis je suis prêt à crever pour. Puis je sais que je vais gagner. Je suis prêt. Il est prêt à tout. Tu comprends? Un chevalier ne peut pas arriver avec un doute. C'est impossible. Puis je ne sais pas si vous avez vu le film « L'histoire sans fin ». Est-ce que vous savez ce qu'il y a? Oh, « Never in the story », bien sûr, avec le grand… Les lasers, là. Oui, oui. Les deux tours. Et Atreyu, il a dit, si tu passes, il faut que tu sois sûr que tu es « the one ». Si tu doutes que tu n'es pas la bonne personne, tu vas voir les deux lasers qui vont te tuer. Tu comprends? Tu ne pourras pas passer. Fait que c'est comme, comment tu fais pour être si sûr de toi? En passant, ce film-là, c'était un peu déprimant pour le rendre. Oh, bro, moi aussi, ça me fait mal. Falco. Falco. Falco, oh my God. Terrible. Sa face qui tombe. Oui, oui, c'est triste. Mais c'est toute une histoire, ça. C'est ça, là. C'est du pur génie, cette histoire-là, ce film-là. Bref. Tu peux le regarder maintenant, c'est partout dans le streaming. Je pense Netflix, puis Amazon Prime. Peut-être que je le regarde encore. C'est tellement brillant. Oui, c'est fun. Puis tous les archétypes sont là. Mais ils sont toutes versions enfants. Tu as les mêmes archétypes, mais ils sont tous enfants. J'aimais beaucoup. J'aimais toujours des histoires comme ça quand j'étais jeune. Vraiment, c'était bon pour mon imagination. Ah oui. Non, ça m'a vraiment... Mais ça m'a fait peur. Il y a des bouts qui font peur à cette histoire-là. Elle est incroyablement vraie, cette histoire-là. Non, il y a des bons... Tu sais, je pense que la qualité de film, en tant que d'histoire, il y avait plus de films de haute qualité quand on parle de l'histoire avant que maintenant parce que maintenant, je pense que c'est rendu un peu plus facile à faire des films. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font greenlighter juste pour en voir du contenu. C'est plus difficile de trouver des bons bons films maintenant. Dans le temps, si tu as un film, tu as gaspillé de l'argent, ça doit être bon. Alors, c'était plus rare d'avoir vraiment des films flop. Oui, c'est une bonne hypothèse. C'est une hypothèse, on ne sait jamais, mais c'est comme ça que je le vois ou peut-être juste à le nostalgie que j'aime ça regarder des choses. C'est dur de partager ce qui est bon ou c'est quelque chose que tu t'ennuies. Oui. Mais je sais que l'histoire, c'est la fin. Tu te souviens, c'est quoi? Non, pas du tout. C'est qu'il fallait que le petit gars trouve un nouveau nom à la reine. Elle avait perdu son nom. Réalises-tu le genius? Puis c'était quoi? Parce que tout le monde imaginaire, il est en train de disparaître parce que les adultes ne croient plus à la magie. Ils ne croient plus aux histoires. Tout le monde des histoires est en train de disparaître. La seule affaire qui peut arriver, c'est que l'enfant, il faut qu'il trouve un nom à la reine, la reine de ce monde-là imaginaire. Puis à la fin, il donne le nom de sa mère à cette reine-là. Ça n'a pas de bon, ça. Tu vois? Puis on ne savait même pas comment parler de ça. Oui. Je ne savais pas que tu étais intéressé dans des films comme ça. Mais je m'aperçois que tu regardes plein de films. J'aime ça. Oui. Je suis une grande fan de films. Ça parle des humains. Quand tu regardes un personnage de film, c'est quelqu'un que tu connais. C'est un paquet d'archétypes qu'on a déjà vu ailleurs. C'est ça des humains. C'est ça un film. Un bon film avec des bons personnages bien écrits, tu les connais. Tu sais exactement c'est qui. Est-ce que tu penses que tu as besoin de voir quelqu'un qui te représente dans le film ou juste de représenter le monde que tu connais? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des scénaristes qui vont dire qu'il faut que tout le monde puisse se voir dans le film. Mais c'est comme, normalement, tu veux te voir comme personnage principal. Mais c'est pas tout le monde. Ben non. Je veux dire, tu vois une fille qui est une mère de famille par exemple comme personnage principal. C'est pas moi. Mais j'ai déjà aimé quelqu'un qui était comme elle. Ouais. Fait que si c'est pas toi, c'est quelqu'un que t'as déjà aimé. Et ça, c'est important. Parce que c'est ça qui fait que tu vas l'écouter. C'est quelqu'un que tu vois à travers, tu vois les personnes que t'as aimées à travers le film. Fait que moi, c'est ça que je pense. T'as pas besoin de, toi, t'identifier un personnage. T'as besoin de voir des gens qui t'aiment dans ton film. Moi, je suis comme ça aussi. J'ai pas besoin de m'identifier, mais si c'est pas quelqu'un où j'ai des choses en commun avec, je vois. Ah, c'est sûr, ça fait quelque chose. C'est sûr. Puis moi, j'avais jamais, parce que je parle pas de réprésentation dans les films. Maintenant, il y a beaucoup de ça. Non, mais il y a pas assez d'acteurs noirs. Puis moi, je savais pas si ça veut dire quoi ça. Oui. J'avais pas besoin. Mais honnêtement, il y a une série qui est sortie sur Netflix avec Kevin Hart. Oui. Il joue, il joue un grand humoriste. Il joue proche de lui, mais il y a un frère qui est dans des choses criminelles. Puis il y a une mafia grecque. Mais ils ont utilisé des vrais acteurs grecs, des Américains d'origine grecque. Puis ils parlaient le grec. Puis quand je les ai vus, c'est la première fois que j'ai vu dans un film américain un grecque joué par un grecque. Parce qu'il y a besoin de prendre des arabes ou whatever. Pour moi, c'est drôle. C'est pas un grec. Je prends pas sérieux. Mais à cause de ça, moi, j'étais comme « Oh shit, ça me rend heureux, ça. » Oui, oui, oui. Je comprends pourquoi les Noirs disent « Hey, fuck, on a besoin de réprétation ou une lesbienne trans. » Je comprends pourquoi tu as besoin parce que quand j'ai vu ça, c'est comme « Oh fuck, oui, oui, c'est meilleur. » Oui, oui. Mais c'est clair. Pourquoi faire de l'art? C'est pour parler à des gens. Mais c'est qui, ces gens-là? Je veux dire, à quelque part, il faut que les gens puissent des fois, pas tout le temps, puis oui, une certaine proportionnalité puis tout ça, mais tu veux un peu sentir que tu existes dans l'art. C'est normal. Fait que, oui, tout à fait. Je savais pas ce que ça sentait comment puis quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh shit, je réalise maintenant de quoi ils parlent. » Oui, oui, oui. Non, c'est clair. C'est clair. Puis je pense que c'est important. La représentativité, c'est important. C'est juste que le problème, c'est entouré de lobby puis de pressure. Ah, mais non, oui. Tout est politisé. C'est ça. Puis ça doit pas être politisé. C'est juste naturel. Tu prends la meilleure personne pour le meilleur rôle. Là, ils ont pris des acteurs. Un, c'était Billy Zane qui est un grec. Puis Billy Zane, c'est un bon acteur. Alors, c'est comme, oui, on voulait un grec représenté par un grec, mais on n'a pas pris n'importe qui. On veut de la qualité, tu vois, puis ça a marché. C'est juste un petit exemple. Des fois, tu dois vivre quelque chose pour comprendre l'autre. Puis moi, dès que j'ai senti ça, j'ai compris toutes les choses que j'avais entendues. Il n'y a pas assez de représentations. Je ne me vois pas mais dès que j'ai vécu ça, j'étais comme, oh, fuck, I see it. C'est comme les Québécois. Des fois, ils vont dire que c'est un Québécois dans un film américain. Ouais, he's from Montreal, he's French. Puis c'est des Français de la France. Ils parlent. C'est comme, oh, ça fait chier. Ce n'est pas un Québécois, ça. Je ne me vois pas. Puis ça doit être énervant. Parce que pour moi, c'était ça toutes les années. À chaque fois, il y avait des Arabes, je suis comme, c'est pas, ça n'a rien à faire. Ils ne parlent pas de la même. C'est une peuple complètement différente. C'est ça, mais c'est quasiment, je ne sais pas si tu sentais que ça comme quasiment une insulte ou c'est comme... Je ne sais pas comment on le prenait. Nous, on riait habituellement quand il y avait une caractère grec. C'est ridicule. Mais on ne t'est jamais fâché comme, oh, c'est une insulte. Je prenais ça comme comme une joke parce que je ne pensais jamais que quelqu'un a fait ça pour des raisons néfastes. C'est juste que, ben eux, je ne sais pas, je ne connais pas des Grecs. J'assume que c'est comme ça. Alors, je ne prenais pas ça personnellement. Je ne pensais pas trop. Non, c'est ça. Tu ne prenais ça en rien, mais maintenant, maintenant que tu as vu des films, c'est... Oh, fuck! It feels nice. Là, je veux ça en ce temps-là. Je veux tous des vrais Grecs. Non, non, non. Ça, c'est impossible. Parce que même, par exemple, 300, ils n'ont pas utilisé des Grecs. Il n'y avait personne de Grecs dans ça. Oui. Mais ils ont essayé au moins de... Moi, c'était... Je voulais vraiment qu'ils ne fuckent pas les quotes parce que, par exemple, le film 300, les meilleures scènes, comme les mots qu'ils ont utilisés, ce ne sont pas des mots qui étaient écrits par des scripteurs. C'est des choses qu'on a dans Herodotus Histories que les spatiates ont dit. Puis c'est des choses historiques qui sont badass. Alors ça, j'aimais qu'ils ont gardé ça parce que c'était toutes des choses comme... Our arrows are going to blot out the sun. Puis ils disaient, OK, we're going to fight in the shade. C'est cool, right? Ça, c'est des choses qui sont écrites. Ils ont dit ça. Stop talking. Alors, il veut rentrer, mais ceux qui essayent de dire maintenant, c'est... It's just to say something to say something. Like Kolokotroni earlier. It's just... Anyways. Alors, ouais, c'est des choses vraiment fucking cool. J'aimais ça, qu'ils ont gardé ça. Puis il y a des gens comme ça, on va dire des chevaliers comme les spatiates. Il y avait des... Ils venaient d'une place qui s'appelle Laconia. C'est Laconian. OK. Dans la Grèce. Puis Laconian Wit. en anglais, c'est comme... Il était vraiment witty, comme des humoristes. Il avait toujours des lines, puis il s'insultait. Il s'aimait, tu vois, mais il s'insultait. C'était comme des bros. Tu sais comment on fait avec moi, toi, tout ça. Puis même dans la guerre, il était comme ça. Il y avait toujours quelque chose à dire pour niaiser. pour moi, je ne sais pas, c'est quelque chose que j'adore. Quand je lis à propos de ça, je suis comme, fuck, dans ces temps-là, d'être des gens comme... Tu sais, qui ne prend pas rien au sérieux. Tu sais, même les Perses avaient écrit des choses comme... Ils pensaient que les spatiates étaient fous parce que quand ils se préparaient pour la guerre, ils voyaient que c'était impossible de gagner. Ils étaient trop, les Perses. le matin, ils faisaient des calisthenics, des sit-ups, des push-ups puis ils faisaient de l'huile sur eux parce qu'ils veulent se faire bien pendant qu'ils font la guerre puis s'insulter. Ils n'ont pas peur. C'est comme, c'est une fille, don't worry about it. C'est quoi ça? Puis ça, j'aime ça. Quand je vois ça, c'est bizarre de penser dans ces temps-là que c'était comme des action heroes et puis t'es prêt à mourir. Oui, oui. Puis toi, tu t'identifies-tu à ça puis est-ce que tu dis « je suis tellement fier d'être grec » à cause de… Je suis fier de l'histoire mais c'est pas pour… Je suis fier de mon histoire mais pour les sacrifices, pas vraiment pour l'affaire physique, l'aspect physique. Je suis plus pour les sacrifices parce qu'eux ont fait un sacrifice, ils savaient qu'ils vont mourir mais c'était assez de temps pour que les autres grecs se préparent pour combattre. Alors ça, je respecte ça et je suis vraiment fier de ça. Même les nouveaux grecs, la Deuxième Guerre mondiale, la Grèce ne devrait même pas rentrer. Ils ont décidé de rentrer parce qu'ils n'aimaient pas qu'est-ce qui se passait comme si c'était trop foqué alors ils ne voulaient pas être neutres. Puis c'était un grand danger pour eux. Puis en termes de population, pourcentage, les Grecs ont perdu presque 50%. C'est le plus élevé, le taux de pourcentage. Le nombre le plus grand, c'était les Russes qui ont perdu, mais en termes de population, c'était les Grecs. Puis c'était des choses qu'ils ne devraient pas faire. Tu vois, ils étaient petits, ils ne devaient pas rentrer mais on dit « non, we're making a stand, c'est pas bon ça ». Alors des choses comme ça, pour moi, c'est une source de ma fierté. C'est que le monde, avant moi, ils ont fait plein de sacrifices pour le monde entier, on va dire la démocratie, pour la Deuxième Guerre mondiale, pour notre façon de vivre, tout ça. Alors moi, je veux vraiment ne pas les... rendre tout ce qu'ils ont fait, les efforts, inutiles. alors je ne veux jamais contribuer à le contraire. Tu vois, je ne veux jamais contribuer à quelque chose qui élimine la démocratie de quelqu'un. Des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment l'aspect action hero de physique, de combat. C'est vraiment la nature de mon histoire avec la Grèce, la culture grecque. C'est ça que je veux... C'est ça qui me rend fier. J'ai ma fierté qui est reliée dans ça. Puis je ne veux jamais l'ignorer. C'est vraiment ça. Mais c'est drôle, tu parles de ça parce que moi, j'ai déménagé, j'ai acheté une maison cette année dans les Laurentides. Ah oui, oui. Puis j'ai acheté ça à une famille de Grecs. Ah oui, oui, tu me disais. Oui, oui, oui. Ils ont tout... Ils ont genre défriché une montagne au complet avec leurs bras des fous. Ça fait 25 ans qu'ils étaient là. Ils ont construit le log house. C'est des bûches grosses de même, ils ont charrié eux-mêmes. Ils ont tout fait, je n'en reviens pas. Ils ont tout ravagé la montagne. Écoute, moi, je t'en ai le gazon, je t'ai soufflé là. Eux autres, ils ont comme complètement... Puis, hey, ils ont mis des lignes de pommiers puis ils ont mis des fruitiers puis ils m'ont tout... Ça a pris trois jours de m'expliquer les fruits. Ils disent, c'est comme en Grèce. Là, je dis là... Puis ils m'ont tagué ça. Ils m'ont donné un... Tes prunes sont là, là. Tu t'en vas cultiver ça, là. Je suis comme, OK. Je n'ai jamais cultivé de prunes. Ça, là, c'est tes poires. Je vois juste des arbres. Je n'en ai rien là-dedans. Je ne sais pas. OK, les arbres... Non! Ça, c'est tes cerises. Ça, c'est quand? Ça, c'est quel mois? Je ne sais pas. Hé, écoute, j'ai un champ, là. J'ai l'affaire à cultiver, mais honnêtement... Oui, mais le care, tu sais, ils ont mis... Hein? Quand tu aimes quelque chose, tu dois avoir la patience, tu dois mettre de l'énergie. Ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie de donner au monde autour de moi. Dirais-tu que c'est culturel, ça? C'est culturel, mais ce n'est pas tous les Grecs. Parce que les Grecs sont comme des Québécois. OK. Ils peuvent faire le meilleur pour, on va dire, la Grèce ou le Québec, ou tu vas trouver les gens qui font le pire et vont détruire tout ce que quelqu'un d'autre a construit. C'est le même... Puis je pense, c'est beaucoup de peuples qui sont comme ça. Quand c'est des peuples rebelles... Les Grecs sont des rebelles. Je ne sais pas qu'est-ce que tu connais des Grecs, mais... Peu, j'avoue, très peu. Ils refusent... Écoute, on avait un problème en Grèce, ça fait 25 ans, juste avec les tickets et tout ça pour mettre leur ceinture. OK. Les Grecs étaient fâchés, pas parce qu'ils pensaient que c'était une idée stupide, mais ils n'aimaient pas que tu les forces à mettre une ceinture. C'est ça qui les dérangeait. Alors, ils ont construit des choses où tu peux mettre un clip, tu n'as pas besoin de mettre une ceinture pour que ça ne sonne pas, juste pour dire, non, moi, je ne vais pas le mettre parce que tu m'as dit que je dois le mettre. Ils veulent être libres. C'est ça, ça déteste faire imposer des choses. Ils détestent ça et ils sont prêts à mourir. Comme les Spartiates. Oui, on n'arrête jamais. Quand l'Empire ottomane est venu, c'était 400 ans d'esclavage. Après 400 ans, tu penses, ils ne vont plus exister culturellement. Pendant toutes ces années-là, il y avait des écoles underground, secrets, pour garder la langue, la religion, tout ça. ils faisaient tout. Même quand on avait des problèmes avec les janissaries, les soldats turcs, parce qu'ils violaient du monde et tout ça. Puis les femmes, ils ne voulaient pas que les enfants se font voler pour devenir des janissaries parce qu'on prenait les bébés grecs ou whatever. Alors, ils dansaient, ils would sing pour leurs enfants puis ils sautaient des montagnes. Ils tuaient leurs enfants puis eux-mêmes, pour qu'ils ne se font pas violer, pour que les enfants ne deviennent pas des soldats turcs. Alors, notre population est diminuée. Mais c'était comme, non, on n'accepte pas. On ne va pas juste dire oui. C'est des peuples rebelles jusqu'à nos jours maintenant. Ça n'arrête pas. Ils fucking rebellent puis ils ont des têtes dures. Puis des fois, c'est bon, mais des fois, ce n'est pas bon. Toi, es-tu comme ça? Oui, j'ai une tête dure. Ah oui? Oui, mais je ne peux pas vendre mes valeurs. Tu vois? Je ne peux pas. Même si ça va me donner du bien à court terme, je ne peux pas. Je vais faire ce que moi, je crois qui est bon. Même si des fois, c'est stupide. Oui, c'est bon. Tu ne veux pas te corrompre toi-même. Non, non, non. Je vais te dire des décisions que j'avais prises stupides. Je me souviens que l'année passée, mon agent m'avait appelé. Si j'étais intéressé à faire une pub ici pour le gouvernement, qu'est-ce que tu prends ton vaccin? Mais moi, je n'avais pas pris le vaccin encore puis je n'étais pas sûr si je vais le prendre. C'était encore au début. Alors, je ne savais pas c'était quoi les effets néfastes. Je n'étais pas sûr. Bien, c'était comme non. Elle dit, pourquoi? Tu n'as pas besoin. Ça va être fake. On ne va pas vraiment te donner. Je dis, oui, mais moi, je ne l'ai pas pris encore. Je ne suis pas sûr si je vais le prendre. Si quelqu'un qui me suit voit ça puis dit, oh shit, Pantel, c'est l'appris puis lui, il le prend puis lui, il a des effets. Je ne sais pas. Non, moi, je ne l'ai pas pris. Je ne peux pas faire ça. C'est comme l'intégrité. Elle pensait comme, OK, mais c'est un peu, puis je lui ai demandé à Mike, qu'est-ce qu'il pense? J'ai appelé ma mère juste pour voir est-ce que je suis-tu fou? Tout le monde, ma mère, Mike, tout ça, elle me dit, non, non, si tu n'es pas confortable, fuck l'argent, tu ne fais pas. Même si, quelques mois plus tard, moi, j'ai pris le vaccin quand j'avais lu plus puis j'étais plus confortable. C'était cohérent avec toi. Mais ça, c'était parce que c'était ma décision puis j'avais toutes les infos, mais je n'étais pas prêt parce que c'était vraiment fake, tu vois, pour l'argent. C'est comme si tu te serais déçu toi-même. Mais économiquement, puis tu sais, c'est juste un peu, whatever, c'était une décision simple. J'aurais dû dire oui, mais je ne pouvais pas. Ah oui, c'est ça. Puis même mon agent était comme, tu prends ça un peu trop sérieux. C'est là ton rebelle, ton rebelle grec. C'est juste l'exemple que j'ai maintenant, mais c'est des petites choses comme ça que je ne dois pas penser trop, mais je pense trop. C'est comme, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Puis si je vois quelque chose que je trouve injuste, je ne peux pas fermer ma gueule. Ça va être néfaste à moi quand je rentre. Je vais rentrer dans une guerre qui ne m'appartient pas, mais je ne peux pas. Quand je... Oh, Guillaume. Tu te fais poursuivre de temps en temps. Quand je vois de l'injustice, mais du... Oh, je ne peux pas. Lui, il y a des moments où je dois juste fermer ma gueule, mais je ne peux pas. Je suis comme, non, je n'accepte pas ça. Non. Non, puis je rentre. Ça, c'est quelque chose culturelle grecque, mais c'est fucking néfaste des fois à la vie en société de nos jours. C'est néfaste, mais je ne peux pas changer. J'aimerais bien. C'est impossible. Je te dis, c'est impossible. Mais ça, c'est comme tes valeurs sont difficilement altérables. Tu sais, ton code de valeurs, tu aurais de la misère à vivre avec toi si tu te mentais à toi-même, dans le fond. Oui, puis je vais me douter, je vais dire, bien, là, je suis inutile. Si je n'étais pas prêt à monter la tête quand quelqu'un avait besoin de moi ou moi, j'avais besoin de dire ça, bien, c'est quoi ma valeur? Je ne suis pas, tu sais, je sers à quoi. Alors ça, ça, je ne peux pas. Il y a plein de petites choses. Puis je sais, je devrais être plus agréable des fois, tu sais, de dire, non, mais quand, non, je ne peux pas. Il y a des choses que je suis... Puis lui, il doit vivre avec ça parce que c'est moi qui commence les problèmes. Tu sais, quand il y a quelque chose, c'est comme, si tu avais fermé ta gueule, on n'aurait pas eu ce problème, mais moi, je ne peux pas. Je veux t'avouer que je me sens un petit peu comme ça, moi. Tu vois, c'est... Mentir, je ne suis pas capable. Je suis vraiment dur. Puis quand quelqu'un me ment, puis tu le sais, si tu veux me fâcher, si tu veux que je revire la table à l'envers, travaille à me boulejeter en pensant que... Continue, continue, parce que tu dis que tu vas... Je dis les mêmes mots que toi, tu utilises. Quand je dis, stop fucking, I'm going to flip this fucking table. Je ne peux pas, je ne l'accepte pas. Mais je sais, c'est quoi la vérité. Pourquoi tu continues? Je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Puis honnêtement, il faut que je travaille à faire comme moi, mais Guillaume... Oui, ce n'est pas bon. Moi aussi, je dois travailler sur ça. Ce n'est pas bon. Le monde va faire ce qu'ils peuvent aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter non plus, bien évidemment, mais ça, c'est vraiment dur. Quelqu'un qui me dit, mettons, Guillaume, je vais faire ça. Je suis comme, tu vas faire ça? Right? Quand je reviens, il faut que ça soit fait. Je ne veux pas entendre une raison, une explication. Écoute, moi... Je vis ça avec lui. Tu utilises les mots que j'utilise sur lui. C'est pour ça que je le regarde et il sait de quoi je parle, right? Sometimes, maybe good. Sometimes, maybe shit, man. Non, moi, c'est... Moi, vraiment, je ne suis pas allé loin. Je ne suis pas allé loin. Un moment donné, il y a une banque qui a essayé de me fourrer à m'avoir engagé pour faire une transformation de l'organisation. Je ne peux pas nommer la banque, évidemment. Puis, il fallait... Je transforme quelque chose. Moi, je savais que le leader de ça, je le sais, je connais l'archétype, je connais sa personnalité, je le sais. Je le sais. Là, dans le contrat, je vais mettre des clauses spéciales dans ce contrat-là. genre, si je mets tel temps, tu me payes ça. Si tu changes d'idée, ce n'est pas de ma faute. Je veux dire, tu ne me cancels pas ça. Je veux dire, j'ai mis des clauses que j'avais. Parce que je mets, je le savais. OK? OK. Je fais ça. Juste en le regardant ou tu avais une conversation avec lui? Ah, c'est 30 secondes. Je le sais. Je le sais. C'est évident. Je suis comme, bon, OK. Je l'accepte-tu? Je ne l'accepte-tu pas? Puis moi, je suis un gars qui dit... Moi, je crois en l'humain. Je me dis, il faut faire attention. Tu sais, ce n'est pas parce que tu as des red flags que ça va être forcément ça qui va se passer. Puis moi, je donne tout le temps du lousse. Puis honnêtement, je ne devrais pas... J'ai tout le temps raison. C'est parce qu'on est des cons. J'ai fait la même chose puis chaque fois que quelqu'un me fourre, je suis comme, mais pourquoi je me laisse faire? C'est ma faute. Non, mais c'est ça. Moi, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai un instinct très fort. D'habitude, je prédis à 95 % ce qui va se passer. Mais je refuse d'obéir à ça parce que je veux croire en l'humain qu'il y a de la magie que je n'ai pas vue qui va se passer. Je ne suis pas prêt à laisser passer ça, tu sais. Fait que bref, j'ai fait ça. J'ai travaillé pendant trois mois une démarche d'organisation. Un moment donné, il fait juste écrire un email. Ouais, mais on ne le fera plus. Tu sais, il ne va pas me changer de date. Je le savais. Puis j'essaye d'y parler. Il ne répond pas. Je fais, ah ouais, fuck it. J'ai tiré la plug. Je dis, bon, je ne suis pas prêt à te rejoindre. Tu ne retournes pas mes appels. Tu as fait exactement le contraire du contrat. Je tire la plug. Puis je garde l'argent que tu m'as donné. Puis j'ai travaillé ça. Il m'envoie une mise en demeure. Puis il me poursuit. Mais le contrat, tu es déjà écrit. Il est signé. Mais lui, il dit que non. Il dit que lui, ce n'est pas de sa faute. C'est des circonstances. Tu comprends? Tu sais, de la bullshit, c'est infini. Quand une personne se met là-dessus, c'est infini comme un peu comme tout twisté la réalité. Bref, je t'ai comme, je m'en fous. Je vais perdre ma maison. Je vais perdre ma vie. Ce n'est pas vrai que je vais accepter ça. Ce n'est pas vrai. Je te juge, je t'ai prêt à mourir. Oui, j'ai fait la même chose que toi puis ce n'est pas bon. Mon avocat, mon avocat a dit. On n'est pas les héros dans cette histoire. On est les cons. C'est parce que tu ne peux pas tolérer que les gens abusent de toi puis mentent sans arrêt. Je veux dire, je ne peux pas accepter ça. Tu sais qu'on me niaisait, mais je suis allé en cours la première fois quand je voulais contester une billet. Oui. Moi aussi, c'est la première fois. C'est ce que j'ai fait. Mais non, j'ai fait ça en régulier. Mais la première fois où je suis allé, j'étais comme un psychopathe. Je rentre là-dedans. Moi, je pensais que c'était une affaire sérieuse. j'avais une enveloppe, j'avais des photos, j'avais tout. C'était comme fucking CSI. Oui. Puis c'était inutile. Je n'avais même pas besoin de ça. OK? Puis la madame m'a juste demandé trois fois « T'as-tu stationné ou t'es supposé? » Je lui ai dit « Oui. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Oui. » C'est juste ça. Alors la deuxième fois quand je vais, c'était contre un policier. Il a dit que j'avais tourné sur un rouge, mais ce n'était pas vrai. Puis pas juste ce n'était pas vrai. La manière où il avait décrit, c'est impossible là-bas. Alors j'avais pris plein de photos, j'avais tout mon stock, tout mon package. Je vais en cours la première fois et je dis « Ah ben écoute, le policier, parce que moi j'avais demandé que le policier soit là. Parce que je dis « S'il est devant un juge, il ne peut pas mentir. On va trouver. » Je vais là-bas. C'est une histoire, c'est pour ça qu'il y a eu. Le policier n'est pas venu puis la madame m'a dit « C'était une juge qu'elle, elle vient de Winnipeg. » Elle m'a dit « Écoute, tu m'as dit toute ton histoire, je te crois. Tu veux-tu vraiment parler au policier ? » Je dis « Oui, I demand justice. » Je veux qu'on ait le policier ici pour qu'il réponde. Pourquoi il a menti ? Elle dit « Écoute, ce que je peux faire pour toi aujourd'hui, c'est que tout ce que tu me dis, I could acquit it, c'est fini, puis tu vas chez toi. Mais toi, tu me dis que tu veux continuer ça. Tu avais la chance de finir ça là, mais it wasn't right. Elle m'a demandé, elle dit « Écoute, puis je vais te dire que si tu poursuis ça, ça va aller jusqu'à octobre, on va trouver une date. » Mais moi, je connais tout le contexte. L'autre juge va être un juge différent parce que moi, je dois retourner à ma place ou whatever. Alors, tu t'es sûr que tu veux faire ça ? Il y avait du monde là-bas puis je dis « I demand justice. » Comme si c'était une fucking meurtre. Je retourne en octobre, cette fois-ci avec lui, mon witness, mon témoin. Le juge pensait que tu dois cross-examiner. Le policier dit « Là, je cross-examiner le policier. » Puis j'étais comme « Ah ouais ? » Puis j'ai une question pour toi. Comme si c'était CSI. J'étais fucking vraiment sérieux. Après, j'avais mon témoin, lui, puis le juge, c'était drôle parce que le juge regarde et dit après son testament, « Écoute, je ne trouve pas, le problème, c'est que je ne trouve pas le témoin crédible parce qu'il avait l'air d'un mafioso. Il avait venu avec… » Mais, avec toutes les questions que tu avais demandées puis tout ça, je trouve le policier moins crédible. Le policier est moins crédible que lui. Il avait l'air d'un clown à cause de mes questions parce que je l'avais échappé. Je dis, puis dès que tu as gagné, le gars avait perdu, le gars était comme « What the fuck ? » Je suis même crédible que lui. Moi, j'étais comme « Justice ! Justice is served ! » J'étais comme fucking heureux. Ça a pris plus qu'une année de ma vie, ça. Oui. Mais j'avais gagné, j'avais la justice. J'ai perdu mon temps, l'argent. J'ai amené lui et j'ai perdu de crédibilité à cause de lui. « You like to fight in the shade ? » Mais c'est de la justice. Le gars avait menti, ce n'était pas vrai. Je n'étais pas prêt à perdre. Oui. Puis je suis sorti comme gagnant. Oui. Moi aussi, j'ai gagné contre la banque. Oui, mais c'est ça. J'ai choqué avant d'aller en cours. Oh, il ne voulait pas aller en cours. « Fucking bitch. » Oui, oui. Mais c'est ça, les affaires comme ça, le monde essaie de prendre davantage parce qu'il pense « Ah, tu ne vas rien faire. » Il y a plein de tickets qu'ils se donnent qu'ils se donnent avec de la malice parce qu'ils se disent « Ah, cinq personnes sur sept vont juste payer. » Ils ne vont pas regarder. Moi, je regarde bien, mais non, moi, j'ai payé pour stationner. Il a écrit que j'étais quelque part d'autre. Alors, « Fuck that. » Non, je vais contester. Il pense « Ok, il ne va pas vouloir perdre une journée, aller en cours. » Non, moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Non, je suis prêt. Si tu as raison, je vais payer pour, je dis « Shit, I fucked up. » Mais si c'est toi qui n'as pas raison, « Oh, bro. » Quand tu n'as pas raison, tu es-tu capable de l'admettre? Oui, je ris après avec. Je dis « Ah, fuck, I fucked up. » « It's my fault. » « I fucked up. » Il y a d'autres circonstances où je fais des choses, je stationne quelque part où je ne durerai pas, mais je n'ai pas de tickets. Alors, je dis « Ah, ok, cette fois-ci, ils m'ont attrapé. » Alors, j'ai payé ça. Mais quand j'ai raison, « Oh, fuck, je n'arrête pas. » Puis es-tu capable de t'excuser? Je m'excuse beaucoup. Ah, ok, ok. Ce n'est pas forçant pour toi. Non, parce que si je m'excuse, ça veut dire que tu as raison. Oui, c'est ça. je n'ai pas de problème. Je ne peux pas m'excuser fake. Ça, je ne peux pas. Tu peux me dire « On va terminer tout, mais tu dois t'excuser, mais j'ai raison, je ne peux pas faire ça. Je vais vomir. » Oui, je comprends. Non, mais quand j'ai tard, oui, parce que c'est comme ça. tu as besoin des débats. Dans un débat, il n'y a pas un gagnant et un perdant. Quand tu concèdes que tu avais tard ou whatever, ce n'est pas que tu es un perdant. Là, tu gagnes ensemble parce que maintenant, la conversation évolue. Parce que tu viens d'établir des vérités et tout le monde gagne. Moi, c'est comme ça que je vois les débats ou des chicanes ou whatever. Il y a d'autres monde qui ne le voient pas comme ça. Ils voient comme un gagnant et un perdant. Mais si tu le vois comme ça, tu ne peux jamais t'excuser. Tu ne peux jamais dire à quelqu'un que tu les aimes parce que tout est comme « Oh shit, c'est une compétition, je vais perdre. » Mais non. Mais quand tu les vois comme une évolution, tu dois construire. Des fois, « Oh shit, j'avais tort. Maintenant, je sais de l'information que je n'avais pas. Là, je peux utiliser ça et je deviens meilleur. Et toi aussi. Tu vois ma perception. Pourquoi est-ce que Panteles pensait que ça, c'était vrai? Mais ce n'était pas vrai. Maintenant, quand je parle à quelqu'un d'autre qui pense de la même manière, « J'ai des outils à combattre ça. » les deux ont… C'est ça l'idée d'une conversation. Exactement. C'est pour ça qu'il faut essayer le plus possible de dire la vérité même si c'est difficile. Il faut tellement essayer puis en essayant de ne pas créer de vagues puis de ne pas frasser personne, c'est comme c'est la pire idée que tu ne peux pas avoir parce qu'ultimement, ça va altérer tes relations. Si ce n'est pas là, ça va être plus tard. Oui. Donc… C'est pour ça que j'aime les podcasts. Oui. Pour moi, c'est juste une transformation. C'est ça qu'on fait au café pendant des heures dans la journée. Là-bas, tu te chicanes. Fuck you, whatever. Puis à la fin de la journée, tu es comme « All right, bro, je vais le voir demain. » Puis on sait que c'est juste des chicanes, c'est des conversations, mais tu apprends quelque chose puis tu continues. Ça, c'est culturel parce qu'ici, je vois en Amérique du Nord en général, fuck, des débats, c'est comme la guerre. Oui. C'est très grave. C'est très grave. Puis je vois des gens des fois qui écrivent des commentaires sur des podcasts que j'ai. Par exemple, moi, lui et Mike, on se chicane, on parle de quoi, mais on s'en fout. Si quelqu'un a tort ou whatever, c'est pas. Mais eux, ils sont fâchés. On n'est pas fâchés, c'est comme ça qu'on parle. On a des discussions, c'est pas vrai, c'est pas un combat. C'est une discussion. C'est juste ça. Mais oui, ici, c'est grave. Ici, c'est comme tu ne peux pas rentrer dans le débat. C'est comme, c'est religieux. Oui, ou c'est comme tu m'attaques. Tu comprends? C'est pas ça du tout. Moi, j'aime ça discuter, mettons, I get into it. C'est ça qui est le fun. Des émotions, c'est le fun. Mais c'est comme, on dirait que culturellement, ici, c'est comme si la personne la pense que ça devient contelle. C'est comme, non, je suis into the conversation. Puis c'est comme, this is my best thing. C'est la même chose que je peux dire, toi, shoot. Exactement. Convéns-moi. Exactement. Dis-moi la meilleure affaire, tu ne peux pas me dire là, vas-y, donne-moi quelque chose. Puis sinon, c'est moi qui ai raison, mais sinon, vas-y. Mais c'est comme, souvent, il y a des gens qui disent, là, il ne faut pas monter le ton. C'est comme... Des fois, mon ton va monter, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, mon ton. Mais c'est ça, c'est l'obsession de ne pas faire de vagues, de ne pas créer d'émotions négatives. C'est comme la terreur des émotions. Il faut absolument qu'il n'y ait aucune émotion. On doit détruire ça, ça, ce n'est pas bon. Parce que si on fait ça, on ne peut jamais atteindre la vérité. C'est ça. Parce qu'on va toujours... Quand moi, c'est pour ça, j'invite tout le monde que je trouve intéressant au podcast. Oui. Si je te trouve intéressant, je t'invite. Je ne pense pas comme, lui, il va avoir des valeurs contre moi ou il va dire... Il y a des gens que j'ai invités que je veux que, on va dire politiquement, philosophiquement, on avait des choses vraiment au contraire, mais je les aime. Je comprends d'où il vient et tout ça, puis ça n'a rien à faire. C'est des gens qui sont prêts à battre pour leurs idées, à discuter, puis ils sont assez matures pour vouloir discuter avec des gens qui ont des idées différentes. Moi, je suis cool avec ça. Comme je te dis, il n'y a pas une vérité. Moi, j'ai raison, alors toi, tu as tort. Ce n'est pas ça. Si moi, j'ai raison, ça veut dire qu'on vient de trouver quelque chose. On vient de discuter, alors on dit, oh shit, si tu prends deux plus deux, c'est quatre. Alors les deux, maintenant, on sait que c'est quatre. Alors on a de l'information, on continue. C'est ça que j'aime. Mais culturellement ici, c'est plus rare. Le monde, il pense que c'est une chicane. Oui. Oh, lui, il ne pense pas comme ça. On est sensible ici. Ça roule. Personne ne pense de la même... Moi, je ne pense pas de la même manière que je pensais que ça fait un an. Ah oui, hein? Mais non, parce qu'il y a certaines choses que tu t'apprends que tu ne savais pas ou des choses que tu pensais qui étaient vraies et que tu trouves que ce n'est pas vrai. Sinon, moi, je serais là et je disais, non, le Père Noël existe. Ma mère avait dit que ça existe. Mais non, fuck, tu dois évoluer. Tu dois voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai et tu dois continuer. Oui, tu croyais dans ça. Tu croyais au Père Noël. Mais maintenant, tu as toutes tes informations, des indices qui disent que ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas continuer à cause que tu aimes ça de la nostalgie. C'est ça. Mais pour vouloir trouver ce qu'il y a de vrai, il faut accepter des fois de faire des deuils. Oui, ça arrive. C'est ma vie. Des fois, ce n'est pas facile. Tu sais, quand tu donnes la raison à l'autre ou mettons que tu vois bien que ça a du sens, c'est-à-dire que ton cerveau, il faut qu'il fasse comme « Hum, il y a un deuil qu'il faudrait que je commence bientôt. » Mais qu'est-ce qui arrive si tu ne veux pas le faire? Tu n'as pas le choix de garder ton idée. Mais tu sais, des idées, c'est comme des choses que des fois, il faut que tu laisses tomber. C'est comme « Elle n'est pas si bonne que ça. » Oui, exactement. Il faut que tu aies la capacité à faire des deuils et de tolérer de la nouveauté si tu veux parler à quelqu'un. Ça, ça brasse tout le temps des émotions. Parce que quand tu fais un deuil, tu es comme un peu down. C'est comme « Ah, fuck ». Non, mais il y a de ça, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est juste dans mon caractère. Je trouve ça un peu ridicule. Je ris à moi-même quand j'avais dit « Ah, fuck, j'avais vraiment tort. » Tu vois? Puis c'est juste comme « Ça arrive, c'est la vie. » Tu apprends. Mais ça, je pense, c'est culturel. Ce n'est pas génétique parce qu'il y a beaucoup de Grecs qui sont comme ça aussi. Ils se fâchent, whatever. Puis dès que ça clique, « Ah, fuck, tu avais raison. » Oui, oui. Ça, c'est très socratique. C'est très… C'est ça, c'est culturel. C'est juste… C'est ça. C'est vraiment le dialogue pour trouver plus de vérité. Puis il y a vraiment comme un honneur. Je ne sais pas s'il y a un honneur parce que c'est drôle parce que c'est nos têtes dures qui nous causent ça. Mais c'est juste une… manière où on utilise la tête dure pour des bonnes choses. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une tête dure tout le temps. Tu comprends? Il y a un cue qui fait comme « Ah ». Mais c'est la tête dure parce qu'on est si tête dure qu'on est comme « Écoute, on est tête dure, on ne veut pas changer qu'une conversation doit avoir ça. Je dois l'accepter parce que j'ai une tête dure. Tu vois, c'est une façon différente. Ce n'est pas à cause que tu arrêtes d'avoir une tête dure. C'est parce que tu as une tête dure puis tu ne veux pas faire le contraire de qu'est-ce que tu as appris. Moi, je t'ai appris que c'est ça la conversation que des fois, quelqu'un a raison puis toi, tu n'en as pas puis tu dois l'accepter. J'ai la tête dure. Je te dis « Ah, c'est comme ça. La conversation ne peut pas marcher d'une autre manière. » Alors, c'est quand même un peu la tête dure mais je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que tu peux avoir la tête dure mais s'il y a un breaker qui fait comme « Ok, là. » On va se faire. Passer ça, c'est plus good. C'est plus si positif que ça. Si tu as la tête dure pour faire émerger le best of the best, ça, c'est bon. Mais si ça sert juste à éviter que tu sois déçu de toi-même. Mais ça ne marche pas. Tu ne peux pas évoluer une conversation. C'est vraiment important pour les Grecs d'évoluer une conversation. Sinon, tu dis les mêmes choses. Comme par exemple un podcast, tu n'as pas besoin de désinviter si c'est comme ça. Je peux juste dire à chaque fois. Partes ou seul. l'heure maintenant est telle. Moi, j'aime cette musique. La température. Mais on s'en fout de ça. On veut un peu de clash, un peu des idées qui se parlent. C'est ça que tu veux. Sinon, non, non, j'ai peur. Si on discute des idées, peut-être moi, je vais dire quelque chose que toi, tu n'aimes pas. Mais non, ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie, pas du tout. On ne doit pas avoir peur. Est-ce que tu penses qu'il y a une manière d'évoluer les plus jeunes pour qu'ils n'ont plus peur de dire leur vérité? Parce que maintenant, je trouve qu'il y a une peur de persécution. Que si je donne une idée et que ça va contre les valeurs de la télé ou whatever, le monde va me traiter comme un démon. Et ça, je ne pense pas que c'est bon pour les jeunes parce que les jeunes devraient avoir l'instinct de parler quand ils ont une émotion, comment ils sont. S'ils gardent tout dans eux-mêmes parce qu'ils ont peur de dire la vérité, là, ils ne vont pas évoluer bien. Ils vont avoir des problèmes. Tu sais, dire la vérité, c'est vraiment difficile parce que la vérité comment tu dis ça, mettons. Comment tu sais qu'il faut que tu aies quelque chose à dire? Il faut que tu aies une espèce de conscience émotionnelle de quand tu ressens quelque chose, tu as déjà une responsabilité. Il va falloir sûrement que tu dises quelque chose à quelqu'un. Tu ne pourras pas juste faire d'autres choses et juste l'enterrer. Donc, ça prenne une culture où il y a des émotions négatives, c'est OK d'avoir ça. Parce que la plupart du temps qu'on parle, c'est parce qu'il y a des micro, micro, micro émotions négatives et ça te donne une idée. Tu peux dire ça. Puis des fois, tu as plus d'émotions négatives, c'est encore plus important que tu parles. Il faut relier le système émotionnel avec l'expression. Mais tu ne peux pas juste dire parler, mais les émotions négatives, tu ne peux pas en avoir. Il faut qu'il y ait un enseignement qui va des deux côtés. Un petit avertissement. L'avertissement, c'est tes émotions. Mais si tu as peur de parler parce qu'il va y avoir des conséquences quand tu parles, tu vas être jugé pour ce que tu vas dire parce que là, c'est comme, il y a un trop gros risque. Fort chance que tu ne parles pas parce que tu ne veux pas avoir ces conséquences-là. Tu vas juste travailler à adapter ce que tu dis pour éviter des répercussions négatives. Tu ne parles pas pour faire avancer quelque chose. Tu parles pour minimiser les chances que quelque chose de négatif t'arrive. Ça, ça veut dire marcher sur des oeufs. C'est la pire affaire que tu veux. Après ça, on est supposé être tout sémé. Toujours stressé. Toujours stressé. Tu ne peux pas avoir confiance en ton environnement parce que ton environnement peut te menacer si tu parles. Comment tu veux créer de la confiance en toi et dans ton environnement si tu ne mets pas l'environnement tout de test? C'est comme, comment tu crées de la confiance? Il faut faire un test ensemble parce que je vais te dire quelque chose. Tu vas écouter ça, tu vas balancer quelque chose, il faut survivre avec ça. Puis là, après ça, on se fait confiance parce qu'on sait qu'on a vécu quelque chose. We can handle it. Tu peux multiplier les expériences comme ça puis là, tu deviens plus fort. C'est comme ça que tu crées tes relations puis tu crées ta confiance en toi puis en les autres. Je ne vais pas dire son nom parce que c'est un bon gars mais un humoriste ici francophone. On était backstage puis on discutait juste les sujets que tu abordes. Il me connaissait, mais il ne m'avait pas vu sur scène encore. Puis il dit, ah ouais, moi, c'est vraiment clean. C'est rare. Je ne vais même pas dire le mot fesse, fesquier, fesquier. Il avait des fessiers et des fesses. Puis je suis contenté et je dis, si c'est ça ta limite, man, holy shit, attends que tu vois qu'est-ce que j'abords moi. Puis il était comme choqué. Mais pour lui, il ne pouvait pas se voir, même s'il veut parler des fesses ou whatever, il ne pouvait pas dire le mot, il ne pouvait pas rentrer dans ça parce qu'il pensait qu'il rentrait dans quelque chose trop parce que lui, ses sensibilités sont vraiment reliées au mot, tu vois. Mais moi, c'était le contexte. Pour moi, le plus important, c'est le contexte. Tu peux dire n'importe quoi, c'est le contexte. Puis quand tu parlais de ça, tu ne peux pas dire que tu as changé des mots. Je pensais à lui quand on avait ces discussions puis je pensais à dire bro. Fait que lui, il faisait des choses sans dire aucun mot potentiellement offensant. Ouais, je ne vais pas dire trop parce que ça va être trop obvious c'est qui, mais je vais dire après. Mais c'était juste, c'est comme bro, tu peux dire des choses comme ça. Mais lui, sa motivation, c'était quoi? J'avais peur d'avoir des conséquences. Ouais, d'enfusquer le monde puis si quelqu'un pense ça puis tout ça. Ben bro, c'est hors de toi ça. Parce que moi, je dis des choses extrêmes qu'il y a des gens qui le prennent d'une manière que je n'avais même pas pensée. C'est comme ça, c'est en contexte, ça marche comme ça. Tu vois? Alors, mes intentions sont ça. Alors, mais ils font ça. Imagine, c'est des artistes qui se limitent à cause de qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut percevoir. Alors là, tu fucks ton art. Ouais. Ben là, c'est comme c'est un peu ça, un peu la terreur de l'humour là, présentement. C'est-à-dire… Ouais. Moi, je ne tombe pas dans ça. Moi, j'écris tout ça sur mes couilles. I don't care. Je vais dire ce que j'ai à dire. OK. Puis si tu n'aimes pas ça, tu ne viens pas à mes shows. OK. Parce que je connais mes intentions. Ouais. Mes intentions sont de faire le monde rire. Ouais. Le seul pouvoir que j'ai, c'est mon sens d'humour. Ouais. Moi, je trouve telle et telle affaire drôle. Ouais. Alors, je vais rentrer dans ces sujets-là. Je vais essayer de les rendre drôles. Je parle habituellement de ma vie. C'est des histoires que j'ai vécues. Puis avec mon façon de parler, ma façon de parler, je les rends plus drôles. C'est juste ça que j'ai. Mes intentions sont vraiment ça. Alors, si toi, tu viens puis t'es offusqué par une mot, par un sujet, whatever, je m'en fous parce que mon intention, ce n'était pas de te faire mal. Si mon intention était de te faire mal, là, mais comme ce n'est pas mon intention, mes intentions sont vraiment de te faire rire. Sinon, personne ne vient au show pour devenir triste. Je comprends théoriquement, mais c'est parce que toi qui es proche de Mike Ward, Mike Ward ne voulait pas faire du mal, délibérer à Jérémy. Fait que là, regarde dans le trou. Tu comprends? Oui. C'est comme, OK, je comprends, mais comment tu peux te sentir si confiant que ça? Je n'ai pas confiant que personne ne va me poursuivre. Ça, je pense que ça va arriver bientôt. Je suis pas sûr avec la prochaine tournée. Je te le souhaite. À la prochaine tournée, les choses que j'ai écrites, c'est sûr que ça va arriver à cette tournée. Mais c'est juste, écoute, je trouve drôle et c'est des sujets que je veux aborder. Alors, si tu as un problème, tu as une fois qu'un problème. Mais comme je te dis, même avec Mike, Mike, ses intentions, ce n'était pas les intentions que les médias ont mises sur Mike. Puis si tu connais Mike, tu sais c'est qui Mike, c'est hors de Mike les choses qu'il ont dit qu'il voulait faire mal, c'est pas vrai. Alors, lui, il ne peut rien faire autre qu'être lui-même. Tu vois, et tu ne peux pas le changer. Moi, je ne peux pas changer la manière où tu prends quelque chose. Puis eux, ils n'ont même pas pris. De ce que je vois maintenant, c'est toute l'exploitation. Ça, c'était une autre histoire avec eux. C'est vraiment fucké. Mais il y a des fois où tu vas à une show et tu dis quelque chose. Ça m'arrive. Puis quelqu'un vient te voir après et il dit, écoute, tu as dit telle, telle affaire pour un enfant handicapé. Je dis, oui, moi j'ai un enfant handicapé. Ça, c'est juste un exemple. Ça m'a fait mal parce que tu as insulté quelqu'un dans ton histoire qui est handicapé. OK, écoute, je m'excuse que tu sens comme ça, mais moi, je ne savais pas que toi, tu es là, ton histoire, ton background. Je n'ai pas fait ça pour te faire mal parce que 99 % de la salle, ils ont ri. Alors, oui, c'est shit que tu sens comme ça, mais ce n'est pas ça que j'essayais de faire. Je mets un film. On va dire qu'il y a une grec qui se tue ou quelqu'un meurt. Moi, j'ai des amis qui sont morts de n'importe quelle raison que tu veux savoir. J'en ai plein de monde autour de moi qui sont morts. Des choses criminelles, des choses de la vie, cancer, whatever. À chaque fois que je vois quelque chose, je ne deviens pas offusqué parce que ça vient me toucher. Peut-être que ça va me faire penser à quelque chose, mais je ne suis jamais fâché avec l'art parce que je sais qu'ils ne me connaissent pas. Ils n'ont pas fait ça pour me faire mal. Mais de nos jours, je trouve que quelque chose est… Je ne sais pas, tout le monde, parce qu'ils ont accès à tout ce qu'ils veulent c'est vraiment pour toi. Puis tout le monde pense que tout est fait pour eux. Alors, il prend ça personnel, mais ce n'est jamais personnel. On ne vous connaisse pas. C'est impossible que c'est personnel. Tu te rends dans une salle à mille personnes. Puis comment tu expliques ça que le monde a le goût de le prendre personnel comme ça? Peut-être que c'est la manière où on lève les enfants. Parce que les médias, maintenant, c'est vraiment tout à toi. C'est toi le star. Si tu n'étais pas populaire à l'école, peut-être que tu es populaire en ligne. Tu as une fucking Instagram et tu es vraiment famous. Alors, dans ta tête, c'est moi l'étoile de mon histoire. Tu dois être l'étoile de ton propre histoire, mais tu dois savoir que tout le monde d'autre n'est pas contre toi. Mais c'est comme on a ce problème-là parce que… Avec les humoristes, parce que je pense qu'on a un micro, alors tout le monde pense qu'il parle à moi, il prend ça plus personnel. Parce que quand tu regardes un film, si dans un film, quelqu'un, je ne sais pas, viole la merde de quelqu'un dans le film, je ne veux pas dire « Lui, il veut violer ma mère et je veux que c'est un violeur. » Ce n'est pas vrai. Il ne veut pas violer ta mère. Si il a tué quelqu'un, un grec, « Oh, il veut tuer les grecs. » Non, il a tué un grec. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste l'histoire. Tu dois prendre l'art pour l'art. Tu ne veux pas le mettre dans ta réalité. Il niaise les gros. Moi, je suis gros. Il ne me niaise pas. Il parle. Je ne sais pas pourquoi on a cette obsession de « Oh, ça, c'est fait pour moi. » Le scénariste, c'est pour... Non, man. Ça, c'est une psychose. Ça n'a rien à faire avec toi. Ça n'a rien à faire avec toi. La seule chose qui est faite pour toi, c'est l'intention. On a fait quelque chose avec une intention. On a fait un film d'action avec l'intention de te divertir pour un petit bout de temps. Moi, j'ai créé une bête avec l'intention de te faire rire, de te divertir avec l'humour. Ce n'était pas pour te faire mal. Si je parle d'une ours qui est mort et toi, tu avais une fucking ours quand tu es petit et que tu vivais en Alaska, ce n'est pas personnel. Tu dois prendre le contexte de l'histoire. Mais c'est comme si quelque chose était séparé. Moi, quand j'étais petit, on n'avait pas ça. Au moins, autour de moi, la culture que j'avais, on n'avait pas ça. On ne prenait pas ça personnel. Même nous, on se niaise. Les choses qu'on se dit, moi, pour s'il y ait de Mike Ward entre nous pour nous insulter ou whatever, sont pires que toutes nos jokes que tu vois sur la scène. mais ce n'est jamais personnel. Moi, puis lui, même en vidéo, même en podcast, on se fait chier ou whatever, mais ce n'est pas personnel. On veut rire. Je ne sais pas pourquoi le monde le prend comme ça. Moi, mon interprétation, c'est que c'est l'indice de narcissisme qui augmente. Le narcissisme, c'est une vision du monde où tu es un petit peu comme tu dis, tu es toujours concerné. Tu es le centre. Tu es le star de ce monde-là. Ça, c'est une chose. Mais aussi, c'est qu'il y a, puis ça, ce n'est pas conscient du tout, puis ça vient avec la cancel culture, c'est que tu acquières, tu manges une partie du pouvoir quand tu cancels quelqu'un qui a plus de pouvoir que toi. Si tu remarques, il n'y a personne qui cancels vers le bas. Oui. Pourquoi? Oui, à pleine sans-abri qui disent des choses v'octobre. Oui. Pourquoi tu ne t'en vas pas faire de l'intervention? Parce que ça ne vaut rien. Pour toi, socialement, ça ne vaut rien. C'est drôle, hein? Tu shootes tout le temps vers le haut quand tu veux canceler. Ça, pour moi, c'est un problème. Si c'était genuine, si c'était ton hypothèse, par exemple, je me sens concerné, tu te sentirais concerné un peu partout. Comment ça serait que tu t'es juste concerné quand c'est un lift social? Ça, c'est une observation intéressante. Ça fait que c'est... Mais c'est parce que ça... Pour moi, ça revient avec la question de compétition hiérarchique. C'est comme... Les humains sont obsédés par une hiérarchie. Ça fait que si je peux te dire quoi dire, j'ai une supériorité sur toi. Un, c'est moi qui dirige ta vie, maintenant. Tu sais combien ça vaut, ça, diriger la vie de quelqu'un qui est plus haut hiérarchiquement. C'est comme jouer... Mettons, un serpent à échelle. C'est quoi le but? Tu pointes des échelles. Tu ne vas pas te taper les cases pour vrai. Là, on a une culture de toi, tu désires une échelle. Trouve une échelle. Ça fait que c'est comme... Ça te crée une espèce de billet sur tes émotions négatives sont reliées à une intervention et une opportunité inconsciente possible. Comprends-tu ce que je veux dire? Parce que si c'était juste je me sens concerné puis heurté, tu ferais de l'intervention dans les deux paliers de l'hierarchie. Mais non. Qui tu vas viser? Tu vas-tu viser quelqu'un qui ne vaut pas la peine? Non. Tu vises quelqu'un qui est sur le stage. C'est lui qu'il faut que tu cancels. Sinon, à quoi bon? Mais ça, si tu dis ça à quelqu'un, personne ne va dire « Ouais, c'est vrai. » Tout le monde dit « Non, non, c'est parce qu'avec une raison de bullshit. » Ça, c'est du narcissisme. Eux, ils ont du pouvoir. Eux, ils parlent pleinement. C'est ça. Le narcissisme, il fait en sorte que tu te crois. Tu comprends? Le narcissisme, c'est ça. Il faut vraiment que tu te crois dans ton nombrilisme, mais dans ta tête, c'est juste normal. C'est la légitime chose. C'est ça du narcissisme. C'est la déconnexion que nobody cares about you. Puis c'est pas à propos de toi puis t'as pas attiré de l'attention. Tu mérites pas cette attention-là. Oui, mais c'est unfair. À cause de quoi? À cause que là, t'as des courants sociaux sur lesquels tu peux grabber parce que là, t'as des lifts. C'est de l'opportunisme, ça. 100 % de l'opportunisme. C'est vraiment l'échappatoire d'une médiocrité. C'est épouvantable. C'est vraiment... Moi, j'ai aucun respect pour les gens qui cherchent des highways pour se hisser dans la hiérarchie autre que par la compétence. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est évident que c'est problématique. Fuck! Je pense que j'ai besoin d'un avocat. Pourquoi? C'est sûr que quelqu'un va me poursuivre maintenant. Ah oui? Pas avec ça. Mais je pense à les choses que je dis cette tournée-là. Je ne vais pas changer. Mais c'est juste qu'il y a toujours des opportunistes. C'est vraiment... C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une logique d'opportunité. Mais pour pas que ça apparaisse, il faut que tu le caches avec un genre de... Noble. C'est une acte noble. Oui, d'une vertu. Il faut que tu fasses passer la pilule. Il faut que tu trouves une raison à l'intervenir. Il faut que tu sois une victime. Il faut que tu trouves la façon d'être une victime. Trouve-le. Dis que c'est ton passé, whatever, ton feeling. N'importe quoi. Trouve une façon. Je t'ai mal élevé. N'importe quoi. N'importe quoi. Puis après ça, va déclarer l'injustice. Puis maintenant, tu as le droit. Tu as un power play écœurant. Donc, tu as une opportunité. Quelle dynamique sociale complément fou? C'est parce que ça part pas d'une mauvaise intention. Ça part avec le fait de OK, est-ce qu'on peut mieux se respecter entre les gens? Le respect, ça, c'est bon, ça. Oui. C'est très bon. Mais c'est très difficile aussi. C'est comme OK, mais comment faire pour se respecter? Si je feel bad, c'est parce que l'autre est bad. Non, c'est pas ça, le respect. C'est pas basé sur une émotion négative que tu as. Le respect, c'est compliqué, là. Fait que c'est une ligne. C'est comme, c'est des lignes, le respect. Puis où est la ligne? Bien, c'est ça. Ça s'appelle la conscience, l'éducation. Puis la ligne n'est pas précise. Mais plus on travaille là-dessus, plus la ligne s'affine. Puis meilleur on est pour se respecter. Puis là, on avance, OK? Mais si tu veux pas faire ce travail-là, puis tu fais, non, non, je veux juste comme avoir un petit, tu sais, un petit lift social. Et moi, je suis négative. J'ai le droit. C'est serpent échelle. C'est une échelle. J'ai le droit. Shut up. C'est un jeu. C'est juste une stratégie d'opportunité, mais toute déguisée. C'est vide. Mais à la base, c'était parti pour dire, OK, mais comment on fait pour aider les autres à se sentir mieux? C'est une bonne intention? C'est bon, ça? Oui, oui. Je suis d'accord avec ça. Comment on fait pour se respecter plus? Parce que le monde se respecte pas. OK, on peut avancer là-dedans. Ça, c'est une bonne mission. Mais c'est comme, OK, on va éliminer, by the way, toutes les émotions négatives. Et wow, ça, c'est pas bon. Tu peux pas gérer ça. Parce que moi, je peux déclarer que j'ai des émotions négatives. Puis là, je peux exporter ça en réalité à l'extérieur de moi. Puis je peux choisir qui je veux empêcher pour ne pas avoir d'émotions négatives puis avoir un petit lift social. Puis maintenant qu'eux, ils sont empêchés, peut-être eux, ils ont des émotions négatives. Alors ça continue, puis oui. C'est ça. Fait que ça part de quelque chose qui est bon, mais ça part du respect. Mais comme le respect, c'est très complexe. Tu peux pas forcer le respect. Qu'est-ce que tu veux dire? On va se dire. Pour avoir le respect, il y a plein de raisons. Puis je connais pas c'est quoi toutes les raisons pour que quelqu'un donne du respect envers quelque chose ou quelqu'un. Mais c'est pas quelque chose que tu peux forcer. Je peux pas rentrer ici puis dire respecte-moi. Ça, ça peut te rendre de ne pas me respecter. Tu vois, le respect, c'est quelque chose que tu gagnes avec des faits, des vraies faits. Et là, comme je te respecte comme humain, je te respecte parce que, tu sais, tu viens ici, t'es respectueux, tu écoutes, même si t'es contre moi. Alors là, t'as mon respect. T'es vivant comme un humain, t'es nice, t'as un respect pour ça. T'es, I don't know, t'es bon dans ça, je te respecte à cause de ça. Mais juste de respecter quelqu'un qui t'attaque, il veut te forcer, c'est impossible. Ça, ça va me rendre comme quelqu'un que je veux pas te respecter. Tu vois? C'est parce que c'est ça. C'est parce que si le respect est brisé d'un côté ou de l'autre, tu peux pas t'attendre à ce qu'il revienne de l'autre bord. C'est ça la notion de territoire virtuel qu'on a entre deux personnes. C'est qu'il faut s'approcher. Parce que quand t'es en interaction avec une personne, tu sais pas où est la ligne. Faut que tu gauges ça, faut que tu lises ça, faut que t'écoutes. Ça prend des skills. Puis là, on fait, ah, d'après moi, on est là. À deux, ça, c'est le respect. Mais le respect, il faut que t'essaies de le trouver. Mais c'est ça. Je veux dire, si tu rentres puis tu assumes que je dois te le donner, tu vois qu'est-ce que je veux dire? C'est parce que je comprends. Tu dis, c'est comme l'exigence verbale et directe. C'est plus, OK, on va dire une anecdote. Moi, je te connais pas, tu viens à mon show. Ouais. Tu regardes, t'aimais tout ça, mais j'avais une petite blague où je parlais de, je sais pas, des abeilles. Puis toi, t'es sérieux avec les abeilles. Toi, t'adores les abeilles. Ouf! T'adores les abeilles, même t'adores le miel. C'est ta vie. Tu viens voir et tu dis, écoute, sale fucking pute, tu parles des abeilles comme ça. Tu sais comment elles sont importantes, les abeilles? Déjà là, parce que toi, c'est comme si tu veux que je te donne le respect. Je dois te respecter, tu vois? Mais déjà, tu montres que tu me respectes pas parce que t'as jamais dit, peut-être lui, il a rien contre les abeilles. C'est juste une joke. Je vais respecter les intentions intellectuelles et tout ça. T'étais pas prêt à ça. Alors déjà là, c'est trop compliqué pour qu'on retourne à la normalité parce que tu disais, tu montres pas de respect. C'est ça, c'est un tour de force. Fait que toi, il va falloir que tu fasses un petit prodige pour essayer de... Alors, c'est ça que j'aime pas, c'est que le monde, il croit que... Non, non, je déserve déjà, je te force à me donner du respect mais le respect, la vérité, c'est que tu peux l'avoir vraiment facilement en ayant juste normal. Parce que moi, je respecte tout le monde, tu sais, j'essaie de respecter tout le monde mais c'est vraiment juste parce qu'il existe juste ton respect. Tu vis une vie comme moi, je vis une vie, je te respecte. Mais à cause que c'est vraiment facile d'avoir le respect parce que c'est partout, c'est fucking facile à le perdre. Alors, dès que tu fais des choses comme ça, c'est trop difficile après pour retourner. Puis c'est ça que le monde n'apprenne pas que pour te faire respecter, tu dois respecter. Alors, calme-le, calme-le, calme-le. C'est le même skill. Si tu ne sais pas comment te faire respecter, tu ne pourras pas respecter les autres. Si tu ne sais pas comment t'écouter toi-même, tu ne peux pas écouter une personne. Parce que comment tu fais pour respecter une personne? Il faut que tu regardes c'est quoi les signes. Il vient d'où? Oui, c'est des skills, ça c'est de l'écoute par exemple. Mais une personne qui ne sait pas s'écouter puis qui fait juste parler, si elle ne sait pas s'écouter, elle ne peut pas écouter une autre personne. C'est le même processus. Si tu ne sais pas le faire pour toi, tu ne peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Tes sentiments, je m'en fous. Une personne qui se fout des sentiments des autres n'est pas capable de s'occuper réellement de ses propres sentiments. Elle est plus impulsive, par exemple. Elle parle, elle fait juste dire aux autres à coper avec ce que je dis. Elle n'en a pas de responsabilité, elle. Le respect, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes sur tes épaules pour dire, là, il faut que j'essaie d'en donner le plus possible. C'est quelque chose qu'il faut que tu donnes le respect. Tu ne peux pas jamais être parfait. C'est ça l'affaire. Il faut que tu sois tout le temps un peu vigilant. Parce que, mettons, on parle. L'autre fois qu'on parle, c'est toutes des prises de risques. Là, on est bon. Tu as de l'expérience. On est bon. On a de la confiance ensemble. Mais c'est comme, à chaque fois, on fait une petite prise de risque et des fois, c'est comme, on n'est pas d'accord. On est toujours on. Toujours on. Tu comprends? Ça bouge, ce truc-là. C'est une alerte. Le respect, ce n'est pas comme, OK, I'm good. Oui, oui, oui. You're never good. C'est facile de changer comme ça. Tu ne peux pas te dire que le respect, c'est de l'acquis. C'est comme un non-stop process, le respect. Ça, c'est de l'écoute. Est-ce que tu penses qu'on évite à écouter l'un à l'autre comme on ne s'écoute pas maintenant? On ne s'écoute pas, mais c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi il faudrait écouter quelqu'un. Fait-on, je t'écoute. Oui. Puis, il faut prendre quelque chose. Pourquoi? C'est mon affaire que je veux. C'est ton affaire, je m'en fous. Mais pour ton affaire, peut-être que tu as besoin d'écouter mes indices, non? Peut-être, mais je ne le vois pas. Je le vois, je vais t'écouter, je perds du temps, je ne suis pas d'accord. Peut-être que tu vas m'enlever quelque chose. Si tu n'es pas d'accord, peut-être que là, tu vas me causer problème. Ta gueule. C'est parce que si les buts ne sont pas clairs, on ne sait pas ce qu'on fait. On devient enfermé. Oui, parce que ce que l'autre dit peut-être un obstacle à ce que moi, je veux. Je ne veux pas que tu parles. Je ne veux pas. Mais c'est comme mal. Je vais faire semblant d'écouter, mais c'est parce que je ne veux pas te froisser, mais je m'en fous. Tu comprends? Ça n'a pas de but. C'est comme, on ne sait pas pourquoi on parle. Si tu ne sais pas pourquoi on parle, on ne sait pas qu'est-ce qu'on construit. C'est-tu toujours comme ça? Ce que j'aimais dans ton histoire de grec, ton histoire culturelle, c'est que si tu dis le jeu, c'est d'essayer d'aller plus près de la vérité. On joue à ça. Ça, c'est un target qui est la vérité. On ne sait pas où, quelque part. On va essayer de filer quelque chose qui est plus proche. Deal? Deal. OK. Là, c'est correct. Mais là, ça veut dire qu'il faut que je t'écoute, par exemple, parce que ça se peut qu'il y ait quelque chose qu'on aille besoin. Ils jouent le même jeu que toi, alors j'ai besoin d'écouter. Donc, on a clarifié ce but-là. Oui. OK? Mais la plupart des gens, les gens n'ont pas de but. Je ne veux pas de toi. Je n'en veux pas. C'est juste que tu es dans mon chemin et je ne veux pas que tu m'aïsses. Tu comprends? Parce que je suis agréable et je ne veux pas que mon réseau social m'affecte. Il faut que tout le monde m'aime. Tu comprends? Mais je ne veux pas rien savoir de ton affaire. Je ne veux même pas… Si, mettons, on se rencontre et qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui va révéler où se cache un million de dollars dans le building, je te garantis que tout le monde va écouter. Oui, tout le monde va travailler ensemble. Tout le monde va être comme « Oui, non, je suis ta gueule. » Il a dit quelque chose. Tu comprends? C'est ça qui définit le gain. Mais là, c'est parce qu'il y a un million de dollars cachés à quelque part. Mais dans la vraie vie, c'est quoi ton million de dollars? Je ne sais pas. Envoie-le là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi on parle? Je ne sais pas. Tu me fais chier. Je ne sais pas. Fait juste pour m'empêcher rien. Les gens, ils parlent plus pour se divertir qu'arriver à quelque part. Fait que surtout qu'il y a des émotions négatives, c'est plus dans le divertissement. Ce n'est pas le deal. Ce n'est pas pour avoir du fun. Fait que le monde, c'est superficiel. Fait qu'on va juste dans le small talk. Pas besoin de s'écouter. Oui, c'est chaud. Ça fait chaud dehors. Oui, ça fait chaud. C'est ça. Puis on rit. Puis on arrise. Puis ça ne donne rien. Les gens n'ont pas vraiment de conversation profonde sur quelque chose maintenant. De moins en moins. Le monde ne s'appelle plus au téléphone. Les plus jeunes générations, ça ne s'appelle plus. Il n'y a pas de « Hey, on jase-tu? » Il n'y a pas ça. C'est des textes. C'est des vidéos sur des groupes. Moi, j'aime parler, comme tu vois. J'adore ça. Oui, c'est ça. Mais c'est moins la mode maintenant. Mais le monde n'a pas de but clair. Fait que c'est comme... Si tu n'as pas de but clair, tu as beaucoup de risques à écouter quelqu'un. À chaque fois que la personne parle, c'est un risque. Je veux-tu vraiment écouter tout ça? Fait que le cerveau, il s'habitue à ne pas trop absorber d'informations. Reste dans ta tête. Minimise les risques. Est-ce que c'est-tu bon pour la société, ça, ou dangereux? Ça ne peut pas avoir plus dangereux que ça. OK, OK. Parce que c'est ce qui empêche les relations. Ouais, ouais. C'est ce qui empêche le travail d'équipe. C'est ce qui empêche l'amélioration continue, par exemple. C'est ce qui empêche le fait d'inventer des choses qui nous conviennent mieux, d'améliorer notre vie, d'améliorer notre sort, de travailler sur des problèmes, de résoudre des problèmes. Fait que... Tu sais, les skills de communication... Ça se perd. Complètement. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. Si on savait ce qu'on cherche, on s'écouterait. Puis si on avait confiance que l'autre peut nous apprendre quelque chose, on l'écouterait. Mais je ne vois pas en quoi l'autre peut m'apprendre quelque chose. Puis même s'il me dit quelque chose, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je n'ai même pas de but. Ah, moi, j'apprends beaucoup. Moi, la première fois qu'on m'avait parlé, j'avais pris des choses de toi. Même aujourd'hui, avec les archetypes, des choses que je n'avais pas... Premièrement, je ne savais même pas qu'on fait ça maintenant, les mixes d'archétypes. Maintenant, je pense à mes amis. Ils rentrent dans quoi? Puis pourquoi? À cause de ça, c'est bon de faire ça, d'apprendre un peu. Oui. Bien oui. Puis même moi, j'ai un podcast aussi qui commence puis tout ça. Puis je veux inviter des gens qui ont un champ d'expertise particulier que je ne connais pas tant que ça. C'est la seule manière d'apprendre. Oui. Bien oui. Pour moi, c'est ça. C'est des vidéos quand c'est des tutoriels. Mais des choses comme ça qui sont sociales, j'ai besoin d'une conversation. Oui. J'ai besoin de te voir me donner le message. Si tu as dit avec tes yeux puis tout ça, ça change. Je ne sais pas pour quelle raison, mais quand tu me donnes une histoire comme ça, tu parles comme ça, je comprends mieux en vraie vie comme ça que c'est dans un livre. Mais tu vois aussi, c'est ça les humains, c'est qu'on investit présentement. Tu comprends? Moi, je pourrais être ailleurs. Ma semaine d'encore, je suis brûlé. Mais c'est comme pourquoi on est ici. Parce que si on se donne cet effort-là, si on dépense de l'énergie, notre cerveau, il est plus fort pour absorber quelque chose. Plus tu investis, plus tu captes facilement. Moins tu investis, tu n'absorbes rien. Puis tu es là aussi parce que je t'ai dit que je vais t'assassiner si tu ne viens pas. C'est sûr qu'il y a un peu de ça. Tu n'es pas ici parce que tu es confortable d'être ici et que tu veux être ici. Tu es forcé. Je sais que tu as mis ta famille et ta mafia grecque là-dedans. En fait, c'est pour éviter la mort, je suis ici. Je ne suis pas intéressé. C'est fini. Guillaume, avant qu'on finisse, je veux juste rappeler au monde pour le psychome, juste donner les détails parce que je veux que le monde vienne à ton site web. Je pense que ça vaut la fucking peine. Comme je t'avais dit l'autre fois dans d'autres podcasts pour les compagnies, tu parlais de la banque. Les compagnies ont besoin de ça. Je pense que les entreprises, c'est bon parce que le monde chez eux, ils ne vont pas vivre ça. Puis, quand ils rentrent dans une industrie, ils ont besoin d'avoir du travail d'équipe puis des fois, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas confortables. Alors, moi, je trouve que ça, c'est vraiment important. Si tu veux donner juste les détails pour que le monde... Oui, www.communicationspsycom.com puis la formation que je recommande, qui s'appelle Precog qui va commencer le 1er avril, une grosse promo de ça. C'est une formation de psychologie appliquée. Ça dure un an, 24 jours complets, live. Les liens sont dans la description. Guillaume Dulude. Merci, bro. Merci de ton invitation. Merci, Posseidon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada